La dernière fois dans la première analyse, chat, on avait discuté des premiers tomes, du tome 1 jusqu'au tome 8. On avait vu notamment l'enfance de Guts, on a essayé un petit peu de comprendre pourquoi on a un personnage aussi violent, en tout cas qui a une violence totalement décomplexée, qui a l'air pas mal traumatisé et son offense nous a apporté beaucoup de réponses. Ensuite on a vu un Guts qui a découvert et a rencontré la troupe du Faucon, une troupe de mercenaires avec plein de personnages assez importants, comme Casca, mais également Pipin, Carcus, Judo, pas mal d'autres personnages, et notamment Griffiths. On a vu également dans la première analyse une relation très ambiguë, très particulière entre Guts et Griffiths. Et en appuyant aussi en apprendre un petit peu plus sur le personnage de Griffiths, on a vu son rêve, notamment celui de gouverner son propre pays, et un Guts qui était vraiment à la recherche de soi, lui qui ne sait se battre que par son arme, qui ne sait s'exprimer que par son épée. Et bien Guts va également vouloir, tout comme Griffiths, chercher son propre rêve. Et on sait que c'est aussi dans une optique d'être l'égal de Griffiths, car Guts est très attaché à Griffiths et souhaite devenir son ami. Et il a notamment entendu Griffiths dire que les seules personnes qu'il considère comme ses véritables amis, et notamment son égal à lui, c'est des personnes qui poursuivent leurs propres rêves coûte que coûte. Donc c'est ce que va faire Guts. Et va notamment, on a vu, et c'est ce qu'on a vu dans la première analyse, on s'était arrêté à un moment donné où Guts décide de partir de la troupe de Faucon, alors que c'était l'apogée de la troupe de Faucon, dans le sens où on était en pleine guerre de Cent Ans, la guerre de Cent Ans vient de se terminer, ils ont réussi à batailler, ils ont été adoubés, bref, il ne pouvait y avoir que du positif normalement pour la troupe de Faucon, mais Guts décide de partir. Et au grand étonnement de tout le monde, mais pas tellement, Griffith va être abattu de voir le départ de Guts. Et on va notamment, on s'est arrêté là, sur donc un peu le chemin, le voyage initiatique, on peut dire, de notre très chère Guts. Aujourd'hui, je vous le dis, on va parler de plein de personnages super intéressants, notamment on va se concentrer sur Casca, beaucoup, on en a peu parlé dans la première analyse. On va bien sûr voir Zod. Le cavalier squelette, c'est évident, mais surtout, on va également parler plus en détail des God End. Voilà, donc ça c'est plein de noms et plein de prénoms pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, qui viennent m'écouter, qui ne connaissent pas Berserk. Ça peut peut-être vous poser problème, mais n'hésitez pas à regarder la première analyse, si jamais ça peut vous aider. Alors, on va commencer, comme je le fais d'habitude, par un résumé très rapide. On va faire un résumé du tome 9 au tome 13. Comme ça, même pour les gens qui ont déjà lu l'œuvre, ou sinon les gens qui ont vu la première analyse, et qui ne connaissent pas Berserk, et qui veulent quand même m'écouter, je vous résume très vite l'histoire du tome 9 au tome 13. Et comme ça, on va pouvoir faire l'analyse, il vous aurait tous les éléments en tête. Déjà, comme je vous y dis, Guts est en chemin à la recherche de son rêve, ou sa raison de vivre un petit peu. Il tombera immédiatement, en fait, au cours de son départ, sur un mystérieux cavalier squelette, qui, à ce moment-là, va lui dire une petite prophétie bien étrange, mais bon, on verra ça plus tard. Dans le même temps, Griffith, lui, il est totalement perturbé. Le départ de Guts entre de nuit, en fait, enfin voilà, il est totalement perturbé par le départ de Guts, et donc il va entrer de nuit, par effraction, dans la chambre de la princesse Charlotte. Que cette dernière, elle, elle est toute contente de voir le prince, enfin le Griffith. Et donc, toute émustillée, elle ne va pas trop se poser de questions, et elle va accueillir Griffith dans sa chambre. À ce moment-là, Griffith un petit peu se jette sur elle, en tout cas, lui fait un énorme câlin. Notre Charlotte ne... ne quitte pas son étreinte, et ça va être un moment où, en gros, elle perdra sa virginité, dans un moment très ondiamblé entre les deux. Sauf qu'on a un Griffith, de son côté, qui, bah, comme je vous l'ai dit, un petit peu peut être perturbé par le départ de Guts. Et donc, il est constamment en train de penser à lui, pendant l'acte. Et même, on va le voir à la fin, totalement abattu, triste, et en larmes, pendant que notre Charlotte, est en train de dormir après son premier acte charnel, clairement. Griffith, alors, partera à l'aube de la chambre de Charlotte, sauf que, pas de chance, il va se faire arrêter immédiatement par la troupe du roi, car une servante les a entendus et vus en train de copuler. Le roi du Midland est dévasté en apprenant la perte de virginité de sa fille, avec Griffith. Alors, il va décider de fouetter Griffith jusqu'au sang, et pendant plus d'un an, Griffith sera torturé. On apprend alors que le roi de Midland va tout faire pour vouloir se débarrasser de la troupe de Faucon, et donc, il va envoyer son armée les attaquer, et en fait, la troupe de Faucon va être prise en embuscade. Heureusement qu'Aska est une commandante, en tout cas un second, très intelligent, et bien comme il faut, et donc, elle va réussir à saisir dans l'urgence la troupe et sauver une grosse partie de la troupe de Faucon. Là aussi, on comprend autre chose dans l'œuvre. À un moment donné, il y a une petite confrontation entre Griffith et le roi de Midland, et on va comprendre que le roi du Midland semble avoir des désirs très incestueux envers sa fille, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment furieux de voir que Griffith a pris la virginité de sa fille. Les mois passent, Griffith est toujours enfermé dans le donjon en train de se faire torturer, et on a une casca qui essaye de continuer à gérer la troupe de Faucon jusqu'à s'en épuiser physiquement et mentalement. Pendant ce temps, Guts, lui, il continue de s'entraîner et d'essayer de trouver certainement son propre rêve, et à un moment donné, on va le retrouver dans un tournoi des arts guerriers. Il va se battre contre un mystérieux guerrier venu d'ailleurs du nom de Shi'at ou de Sli'at. Il y a plusieurs noms. Vous pouvez le voir notamment sur le visuel en haut à gauche. Et pendant ce tournoi, il va notamment apprendre par hasard l'histoire d'une troupe de bandits avec un commandant femme et il va tout de suite comprendre que c'est Casca. Donc, il court à leur recherche. À ce moment-là, la troupe de Faucon se fait notamment attaquer comme par exemple par le Shi'at. Guts arrive à les sauver. Tout le monde est très content de retrouver Guts. On se dit « Oh là là, Guts, on est content que tu sois là, c'est tant mieux. » Casca, quant à elle, elle lui montre très clairement qu'elle est très énervée contre lui. Notamment énervée de son départ parce qu'elle lui fait très bien comprendre que c'est de sa faute s'ils sont tous arrivés là qu'en gros, Guts a énormément perturbé Griffith. Elle lui apprend également qu'il est emprisonné depuis un an de captivité. Et pendant tous les reproches que Casca va faire à Guts, à un moment donné, il va y avoir un petit grain de sable qui va faire que les deux se rapprochent beaucoup plus. genre jusqu'à même à une très très forte intimité. Bref, eux aussi, ils vont faire gouloum-gouloum. Ils vont copuler. Voilà. Quelques membres de la troupe du Faucon arrivent alors à s'infiltrer dans la capitale du Midland. Le fait que Guts soit de retour, ça motive tout le monde. Donc, ils vont sauver notre Griffiths. Ils peuvent intégrer, s'infiltrer dans la capitale du Midland grâce à une personne, à la princesse Charlotte. La princesse Charlotte va leur montrer des petits passages secrets jusqu'à l'endroit où se trouve notre Griffiths. Sauf que lorsqu'ils vont arriver face à Griffiths, pas de chance. Enfin, pas de chance, c'est horrible. Notre Griffiths est tellement torturé. Il est dans un état vraiment pitoyable. Ses tendances sont coupées. La langue est certainement coupée également. Il est vraiment, vraiment démuni. pendant leur petit passage dans ce donjon, dans cette tour où était enfermé Griffiths, la troupe va notamment entendre parler de l'histoire de la tour et notamment, on va nous voir qu'il y a des crânes, de nombreux crânes avec un symbole. Et c'est un symbole qu'on a déjà vu, c'est la marque. À côté, pendant le sauvetage de Griffiths, il faut savoir que la troupe de faucons est séparée en deux. La troupe de faucons est séparée en deux ceux qui sont capables de se battre et ceux qui sont encore bien blessés. Et il y a notamment Rickert, un des troupes du faucon qui se trouve chez les blessés. Et en fait, ils vont se faire attaquer par plein, plein, plein de monstres. Et le seul survivant, ça sera Rickert qui sera notamment sauvé par le cavalier squelette. Guts et l'équipe de sauveteurs qui est composée de la princesse Charlotte, Casca, Judo, Pipin, arrivent à récupérer Griffiths et essayent de sortir de cette tour. Mais forcément, le roi de Midland, il a appris ce sauvetage. Donc, il va envoyer ses troupes. Guts montre à quel point il est puissant. il arrive à se débarrasser de tout le monde. Sauf que le roi de Midland veut vraiment se débarrasser de Griffiths. Il ne veut plus en entendre parler. C'est hors de question de le voir partir. Donc, il va même faire appel à des troupes étrangères, notamment les combattants étrangers d'élite de Baki-Ra-Kan. Le roi de Midland, quand même, va réussir à récupérer sa fille, la princesse Charlotte, mais il n'aura pas Griffiths. Donc, le roi de Midland, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer quelqu'un de pire, c'est-à-dire ses troupes n'y ont pas réussi. Les étrangers, les Bakirakas, n'ont pas également réussi à tuer Griffiths et à le récupérer. Donc, il va envoyer plutôt l'ordre du Moloss noir avec à leur tête le chef Weald. Ce qu'on va très vite apprendre que le chef Weald n'est autre qu'un monstre à la hauteur de Zod. Zod, également, pouvait se transformer en humain, mais comme Weald, il peut, à des moments, se transformer en un horrible monstre. À ce moment, également, c'est des scènes un petit peu particulières parce qu'on verra que le chef Weald est un monstre en toute sa puissance. Dès qu'il se trouve quelque part, il va violer toutes les personnes autour de lui et surtout qu'il prend un grand plaisir à découper les gens et il arrive à contrôler sa troupe avec la terreur. On a notre Guts qui va montrer son année d'absence dans le sens où il va montrer à quel point il est devenu puissant et ça va être un 1v1 entre Guts et le chef Weald. Guts va réussir à le faire tomber mais notre Weald n'était pas mort à ce moment-là et dans un élan de désespoir va capturer Griffith qui est alors dans un état vraiment pitoyable et va le montrer à toute la troupe de Faucon qui est présente en leur disant en leur montrant bien que leur Griffith est totalement détruit et qu'il ne pourra plus jamais reprendre la tête du commandement de la troupe du Faucon. À ce moment-là, Weald va supplier Griffith de faire appel au Godend mais Griffith n'a plus en sa possession la Beyrite. La Beyrite lui a été enlevée au moment où s'est fait torturer. À ce moment-là, on a Zod qui intervient pour empêcher Weald de tuer Griffith parce que sinon l'occultation ne peut pas avoir lieu sans Griffith. Donc Griffith est sauvé encore pour que la causalité ait bien lieu. Weald mort, Zod disparaît tout en étant encore un peu prophétique et sauf que là il y a quelque chose qui va déclencher justement et accélérer la causalité et donc le début de l'occultation. Parce que Griffith comme je vous l'ai dit est dans un état déplorable. La troupe du Faucon s'en rend bien compte donc dans un élan de désespoir surtout que Griffith ne supporte pas trop de voir Casca et Guts autant se rapprocher même savoir que Guts peut prendre sa place il y a un élément on le verra il y a une grosse dialogie qui s'installe Griffith va alors vouloir se suicider sauf que à ce moment là et bien comme par hasard l'abbé Érit se retrouve dans ses mains et donc dans cet élan de désespoir il va faire appel au God End et là on a une éclipse qui apparaît et tout le monde est transféré dans une autre dimension et l'occultation commence là les God End vont forcer ou en tout cas guider très fortement Griffith à sacrifier l'entièreté de la troupe du Faucon quand Griffith va dire sacrifier toute ma troupe et toutes les personnes qui s'y trouvent Griffith va se transformer en Femto donc au cinquième God End c'est une scène qui va être très dure parce que c'est un moment où Femto Griffith va violer Casca devant Guts c'est également à ce moment là que Guts va perdre son bras un oeil qui va recevoir de très nombreuses cicatrices physiques mais également psychologiques heureusement on a le cavalier squelette qui fait des apparitions là constamment qui arrive à briser la barrière de l'occultation de cette éclipse arrive à prendre les quelques survivants c'est à dire de Guts et Casca et à sortir il va les amener à un endroit particulier chez un forgeron du nom de Godot que Guts connait très bien on le verra sauf que eh bien cette nuit terrible cette occultation va impacter profondément Casca elle va devenir un peu comment dire elle va énormément régresser ce traumatisme va se répercuter mentalement chez Casca qui c'est comme si elle était redevenue un enfant de 5 ans dans le corps d'un adulte Guts est dans un état pas possible il a une envie de vengeance et surtout qu'en plus le mal qu'a fait Griffith qui maintenant est Femto est encore plus puissant et encore plus terrible car Casca était enceinte à ce moment là de l'occultation elle portait en elle le fœtus de Guts et elle va perdre cet enfant en tout cas un enfant qui était déjà devenu démon parce que pendant le viol de Casca notre Griffith a marqué le fœtus de la marque du démon et on verra donc ce fœtus disparaître la nuit disparaître le jour et réapparaître quelques nuits Guts aussi du coup décidera de partir il s'équipera de sa fameuse épée la Dragon Slayer de son armure noire il abandonne Casca avec le forgeron et il va à la recherche des God End des God End et on retrouve à ce moment là un Guts qu'on a vu dans les premiers tomes tomes 1 tomes 2 et tomes 3 et maintenant ça y est on a eu tout le passé de Guts ça c'était le résumé vraiment le plus rapide que je pouvais du tome 9 au tome 13 déjà vous avez vous avez tout en tête donc on va pouvoir commencer la petite analyse du tome 9 au tome 13 Casca fait partie de la brigade des Faucons et oui on va maintenant se concentrer un petit peu sur ce personnage qu'on a un peu évité dans le tome 1 mais là on va vous allez voir on va parler un petit peu de la place de la femme dans l'oeuvre et notamment de Casca vous la connaissez elle fait partie de la brigade des Faucons et elle est surtout connue pour être le second officier de Griffith c'est un personnage féminin fort dans le sens où elle a un fort caractère et elle arrive sans grande difficulté en plus à se faire respecter ça c'est bien elle a réussi également à faire sa place dans un monde d'hommes elle surpasse même de très nombreux hommes dans sa technique de combat bref elle a une allure également deux garçons manqués des cheveux courts puis même elle porte une armure qui cache bien ses attributs féminins elle arrive clairement à se fondre dans la masse des hommes en plus de tout ça il est rare qu'un personnage les personnages principaux soient de couleur et ce qui la rend encore plus unique à ce moment là c'est qu'elle a une couleur de peau brune sans pour autant dire que notre casca est inspiré de Jeanne d'Arc il faut quand même qu'on essaye de trouver quelques petites références qui a peut-être inspiré Kentaro Miura comme vous le savez dans la première analyse je vous ai dit que Kentaro Miura notre mangaka s'est énormément inspiré d'oeuvres artistiques et d'oeuvres historiques et bien casca si on se penche un petit peu sur ce personnage il y a des ressemblances ou en tout cas des coïncidences avec Jeanne d'Arc déjà petit rappel historique peut-être que vous avez oublié qui est Jeanne d'Arc mais notre Jeanne d'Arc a notamment vécu pendant la guerre de 100 ans un peu comme casca c'est une femme souvent quand on veut parler au Moyen-Âge de femmes qui bah combattantes de femmes chevalières et bien on pense souvent à Jeanne d'Arc mais il faut savoir également que cette période où Berserk a été écrit et bien de nombreuses femmes fortes apparaissent dans la pop culture on a certes notre casca mais on a également Xena la guerrière Tomb Raider Claire dans Clémor ça prend de plus en plus de place ces femmes qui arrêtent d'avoir un rôle un petit peu de nunuche qu'il faut absolument sauver donc forcément comme l'univers de Berserk tourne un petit peu autour du Moyen-Âge il faut qu'on trouve des petits trèfes historiques et on a cette fameuse jardinque qui a l'air quand même de vachement ressembler à Casca certes on en a une qui donc les deux ont vécu plus ou moins pendant la guerre de cent ans très bien mais c'est surtout que Jeanne d'Arc c'est une paysanne comme Casca et c'est surtout que la vocation de Jeanne d'Arc c'était de permettre à Charles VII de reprendre son trône clairement c'est temps en tout cas de renverser un petit peu le cours de la guerre de cent ans et on peut essayer de trouver un parallèle avec une Casca qui essaye d'aider Griffith à devenir roi bref c'est un petit peu forcé mais peut-être qu'il y a une inspiration pour se faire justement respecter dans un monde d'hommes parce que c'est le cas il y a surtout majoritairement des hommes dans une troupe de mercenaires où s'il y a des femmes c'est souvent des femmes qui aident justement à réconforter un petit peu les hommes ce sont souvent des prostituées ou bien des femmes qui vont faire plutôt la cuisine c'est rare qu'une femme parte en guerre et c'est aussi peut-être l'une des raisons pour lesquelles Casca doit se surpasser dans sa technique de combat pour essayer de se faire respecter parmi tous ses hommes il y a notamment Judo qui expliquera dans le tome 4 que Casca a laissé toute sa féminité derrière elle pour devenir un mercenaire à part entière elle est plus forte que la plupart des hommes réunis ici jusqu'à même sincèrement détester lorsqu'on lui rappelle sa condition de femme Casca par exemple on peut expliquer le côté un petit peu haineux qu'elle va porter par rapport à Guts parce que Griffith va forcer Casca à se réconforter et donner de la chaleur à notre Guts qui avait perdu beaucoup de sang et en effet Casca pendant deux nuits et deux jours va réchauffer Guts et notamment elle va se mettre au nu pour réchauffer Guts alors qu'elle le connait pas du tout je pense que le fait qu'on l'ait obligé à faire ça parce que c'est une femme va aussi vraiment être le point d'ancrage de la relation entre Guts et Casca notamment Judo qui va insister un petit peu avec cette idée en disant à Guts bah du tout de façon c'est le rôle d'une femme que de réconforter un homme n'est-ce pas le fait d'avoir donc réchauffé Guts ça l'énerve mais c'est surtout qu'elle va recevoir pas mal de réflexions sexistes même dans sa propre troupe il y a notamment Carcus qui à un moment donné va lui dire tu dois le détester en parlant de Guts comme nous surtout après les nuits où tu as dû passer pour sa catin ou bien se serait-il passé quelque chose dont on ignore toutes ces nuits là et en fait l'expression catin va revenir de nombreuses fois dans l'oeuvre il y a un moment donné justement où Casca va se battre contre un chef elle va rencontrer Adon chef des lanciers lourds de la baleine bleue et c'est un moment où elle est un petit peu faible où elle a ses règles et quand elle va se battre en tête à tête avec Adon il va lui dire la chose suivante s'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas ce sont les femmes qui sortent de leur rôle et tentent de jouer au chevalier les femmes n'ont aucune chance face à la force masculine quel intérêt est-ce qu'elles affrontent elles sont parfaites au repos du guerrier pour les épaules fatiguées des soldats probablement que pour entretenir ta position tu as su te glisser dans le lit de cet homme nommé Griffith la guerre est le domaine réservé des hommes les femmes qui osent y pénétrer n'y apportent que leur frivolité et en plus de ça on a ce fameux Adon chef des lancers lourds de la baleine bleue qui dira à Casca il lui donnera le conseil en disant de s'arrêter de se battre et plutôt qu'elle se fasse prisonnière comme ça elle pourra devenir une belle catin pour son armée on peut croire à ce moment là en se disant bon ok c'est un ennemi c'est un méchant c'est un adversaire donc il essaye de la tétiller il essaye de la perturber en tenant tous ses propos un petit peu sexiste bon sauf que en fait ses propos se retrouvent même parmi ses proches et même notre gut tiendra des propos assez durs pour Casca à un moment donné comme je vous l'ai dit Casca a ses règles elle est un petit peu faible comme si elle voulait comme si l'univers voulait donner raison un petit peu à ces hommes qui arrêtent pas de lui rappeler que c'est une femme et gut et Casca vont se retrouver à un moment donné de l'histoire ça c'est dans l'analyse 1 c'est du tome 1 au tome 8 c'était plutôt dans les premiers tomes ils vont se retrouver tous les deux et Gut va lui dire partir à la guerre en étant fiévreuse tout de même ses bonnes femmes et lorsqu'il va comprendre qu'elle a ses règles il dira rien n'est simple avec les bonnes femmes il va même la traiter d'hystérique jusqu'à en fait refuser de se battre avec elle il dira si tu n'étais pas une femme je t'aurais foutu mon poids en travers de la gueule et à t'en décrocher la mâchoire tout de suite et à se prendre la tête pour un rien voilà pourquoi les femmes devraient pas devenir des guerrières ça ce sont les propos de Guts et quand Casca va encore une millième fois entendre ces propos là surtout qu'en plus Guts lui fait comprendre qu'elle ne mérite même pas qu'ils se battent l'un et l'autre parce que c'est une femme elle va tomber en larmes et elle va dire mais ce n'est pas ma faute si je suis une femme elle va commencer à culpabiliser d'être tout simplement de son sexe Kenta Romura arrive vraiment à nous planter un décor très réaliste par rapport à la place des femmes certainement au Moyen-Âge et on peut justement aussi se poser une question quelle est la place de la femme dans cette période brutale qui exalte totalement les vertus masculines et justement si on s'intéresse un petit peu à l'histoire on voit plutôt des femmes qui restent dans les maisons qui attendent souvent leur conjoint en tout cas on n'entend pas beaucoup si on fait des recherches historiques les femmes on parle plus d'hommes et souvent les femmes sont soit en effet des paysannes qui attendent leur mari ou soit ce sont des dommages collatéraux livrés aux mercenaires à certains moments et c'est surtout même en fait vachement les traits sont très appuyés dans les oeuvres un peu polculture qui reprennent un petit peu cette période moyenâgeuse où vraiment comme je vous dis on considère les femmes plus comme de dommages collatéraux et Kentaro Miura va pas mal utiliser cette idée là quand on lit Berserk souvent on va voir pas mal de femmes qui se font violer notamment ou vont subir des agressions sexuelles ou en tout cas où il y aura beaucoup d'allusions dans ce sens là il y a notamment je vous l'ai dit quand je vous ai fait un résumé il y a le monstre Huiald ce mollusque noir qui dès qu'il va arriver et voir des femmes il ne pourra pas s'empêcher de les violer même Guts pour tout vous dire dans le tome 6 page 208 si vous voulez vérifier et bien va utiliser les termes suivants il dira allez on se calme je vais te violer si ça continue en fait il faut se dire que le viol dans cette période là est totalement banalisé c'est vraiment banalisé ça peut être perturbant aujourd'hui à notre époque d'entendre ça mais en fait si on étudie vraiment la période historique et qu'on se base un petit peu sur ce qui se passe au Moyen-Âge c'est hyper intéressant de voir juste la place de la femme au Moyen-Âge de base l'honnêteté de la femme était directement proportionnelle à leur chasteté pour tout veut dire même les hommes en fait leur honneur en fait se basait sur la chasteté des femmes qu'ils avaient autour d'eux de leur mère de leur soeur ou de leur conjointe la liberté sexuelle des femmes n'était presque inexistante en fait dans en tout cas la liberté sexuelle associée à la vertu si vous voulez était totalement inexistante cette période-là on est plus dans une idée que si elles s'adonnent à les plaisirs de chair et bien elles sont plus traitées comme en tant que prostituées ou catins et on en parlera justement dans l'analyse 3 donc samedi prochain on parlera un petit peu de la place des prostituées dans l'oeuvre de Berserk parce que c'est très intéressant aussi de voir que Kentaro Mura a parlé également de ces femmes dans ces conditions-là en fait t'as la chance d'être quand tu n'es femme au Moyen-Âge soit tu as la chance d'être bien née du coup et donc d'être fille de chevalier par exemple et donc on va t'imposer une certaine bienséance où en gros il faut vraiment faire très attention à ta virginité et à ton honneur ou bien tu es plus une paysanne ou d'être plus bas socialement et à ce moment-là t'as une chance ou deux soit tu arrives à dévier tous les dangers ou bien malheureusement on te prend ton honneur l'honneur qu'on attend à l'époque et tu as plus de chances de devenir une prostituée bref et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles lorsque Charlotte on va lui prendre sa virginité en fait il y a toute une double lecture qui peut être très intéressante car ce sang qu'on peut voir notamment sur les draps est hyper symbolique et à l'époque le fait qu'une personne de haute noblesse à qui on a pris un petit peu son honneur et bien c'est très dur notamment quand tu es roi parce qu'on attend plutôt d'une princesse qu'elle fasse très attention à qui elle donne sa virginité car les hauts nobles souvent restent un petit peu entre eux en plus pour éviter que les descendants aillent chez n'importe qui comme par exemple un pauvre garçon des rues comme Griffith en effet à l'adolescence les filles souvent entrent dans un âge un petit peu périlleux qui représente vraiment un enjeu pour leur famille toutes considèrent leur virginité comme vraiment un précieux trésor en tout cas majoritairement c'est l'idée qu'on en a à cette époque là elles doivent donc préserver leur pudeur leur innocence et les filles doivent être un peu ouais gardées protégées et elle faut plutôt elles on leur demande de faire surtout des travaux d'aiguille plus qu'autre chose une jeune fille violée clairement souvent ne peut plus trouver de mari et se voit souvent jetée dans la prostitution et même et ça a été très intéressant j'ai lu beaucoup d'études historiques de personnes qui parlaient de la législation des lois quand une femme se faisait violer au Moyen-Âge et de voir à quel point mais c'était si dur à l'époque même pour aller plus loin pour vous dire vraiment qu'on est aussi à une époque où le viol les agressions sexuelles étaient banalisées on a des genres littéraires qui utilisaient énormément cette idée là on a également la pastourelle qui est un genre poétique du Moyen-Âge où dans ses poèmes souvent on a l'idée d'une jeune barrière bergère pardon souvent très naïve qui peuvent être approchées par un séducteur soit elle accepte et du coup il y a une scène de sexe ou bien elle refuse et donc elle s'est suivie d'un viol et en fait c'est un genre poétique qui était très courant à l'époque et c'était souvent une thématique qui revenait qui revenait pas mal donc c'est souvent en faveur c'est rarement en faveur des personnages féminins dans ces différents genres poétiques et dans Berserk on retrouve un petit peu cette ambiance c'est à dire que les jeunes filles subissent des violences sexuelles dès leur plus jeune âge on peut notamment parler de l'enfance de Casca qui est originaire d'un village de paysans et d'une région frontalière du royaume de Midland et ses parents accablés par les taxes et la guerre furent contraints de la vendre à un noble de passage alors qu'elle était enfant le noble le noble en question tentera de la violer et par chance Griffith qui est passée par là va la secourir et c'est comme ça qu'elle rentre dans la troupe du faucon mais on verra que Casca tout au long de l'oeuvre de Berserk n'est pas la seule jeune femme à avoir subi des agressions sexuelles notamment comme je vous l'ai dit avec la présence du personnage de Weald on voit à quel point les femmes en fait elles vivent depuis toujours l'apparition de monstres qui n'ont même pas besoin de se transformer en fait les hommes sont leurs propres monstres les agressions souvent peuvent venir à l'intérieur même des familles et ça Kentaro Miura n'oublie pas de le mentionner et notamment avec le désir incestueux du roi de Midland envers sa fille et c'est Griffith lui-même qui comprendra trop tard les raisons pour lesquelles la princesse Charlotte n'est pas encore mariée alors qu'elle a 17 ans et notamment Griffith dira ça dans ses termes il dira Charlotte a quand même 17 ans elle a déjà dû recevoir nombre de propositions de mariage alléchantes il aurait été isuel de recourir à un mariage stratégique en cette période de guerre mais vous n'avez pas lâché prise celui sur le trône du grand Midland dont jadis les échos de la régence et la réputation de son pays raisonnait n'est en fait qu'un mésirable vieillard esselé ne pouvant laisser ses sentiments découverts par sa fille adorée vous avez vécu longuement en vous adonnant à votre monstruosité mais vous n'avez jamais essayé de la maîtriser dans cette confrontation si vous avez écouté un petit peu le résumé du début à un moment donné Griffith se fait capturer et donc est torturé il y a une confrontation entre le roi de Midland et Griffith et en fait cette confrontation elle est très intéressante parce que là on a encore cette idée qu'une femme qui se laisse à l'acte sexuel et qui n'est pas comment dire consentie par son entourage sa famille et bien souvent elle va être traitée de catin il y a notamment le roi du Midland qui le dira qui traitera sa fille vraiment en disant qu'elle est stupide de s'être laissée aller même je crois qu'il emploie vraiment le terme catin il emploiera même cette fameuse idée de virginité la virginité est quelque chose qui va pas mal revenir c'est quelque chose de très symbolique il parlera notamment de fleurs en disant je ne te pardonnerai jamais elle t'offrait sa chaleur et tu as arraché cette fleur alors qu'elle n'était pas encore éclose l'idée est à ce moment là encore plus appuyée parce que Charlotte comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle est de haut rang et cette idée qu'elle doit respecter son rang et ne pas se laisser aller avec n'importe qui car les familles royales du monde en tout cas entier ont souvent essayé de garder leur lignée comment dire propre arrêtons-nous un tout petit peu avant de continuer dans cette idée d'agression sexuelle et de viol en petite pause qui n'est pas forcément des plus agréables en fait dans l'altercation entre Griffith et le roi du Midland il y a quelque chose de très intéressant c'est que en fait à un moment donné Griffith va dire au roi du Midland vous avez vécu longuement vous adonnant à votre monstruosité mais vous n'avez jamais essayé de la maîtriser vous avez inventé la menace des grandes responsabilités du trône la brandissant sans cesse mais vous n'avez jamais vu cela autrement comme un fardeau vous vous êtes contenté de ne pas échouer qu'à l'intérêt là ok on est dans une idée que oui bon il reproche plein de choses au roi du Midland bon sauf qu'en fait là aussi il y a une double lecture on peut également entendre cette réflexion comme quelque chose qui se dit à lui même en fait quand on relit cette phrase vous avez vécu longuement en vous adonnant à votre monstruosité on peut se dire que là Griffith part de lui même lui aussi en fait il s'adonne à une monstruosité et on va le voir plus tard mais vous n'avez jamais essayé de la maîtriser vous avez inventé la menace des grandes responsabilités du trône un petit peu comme Griffith qui en fait n'a jamais vraiment essayé de maîtriser sa monstruosité qu'il a préféré inventer ou enjoliver un petit peu ses idées jusqu'à refouler la gravité de ses actes et il va continuer à dire en disant mais vous n'avez jamais vu cela autrement comme un fardeau peut-être que Griffith considère ça comme un fardeau mais vous vous êtes contenté de ne pas échouer Griffith aussi assez contenté de continuer sa route jusqu'à son rêve sans échouer et là il va se poser la question quel intérêt donc certes c'est un discours destiné au roi du Midland mais est-ce que ça ne serait pas également un discours destiné à lui-même et une petite réflexion intérieure qui commence à à gamberger dans sa petite tête alors là je vais faire une petite attention je vais faire un warning pour vous dire que ce que je suis en train de vous lire là c'est terrible la traduction française de Berserk elle est vraiment terrible parce que moi je fais une analyse sur la traduction française j'ai essayé de trouver plusieurs traductions de ce passage et d'un manga à un autre d'une traduction française à une autre traduction française c'est pas du tout écrit de la même manière et on peut avoir d'autres analyses donc gardez en tête que là je vous le fais c'est ma traduction française de Gléna voilà donc petite petite parenthèse par rapport à ça mais j'espère que c'est ça parce que sinon c'est très intéressant d'avoir cette double lecture bon on continue un petit peu sur le roi du Midland parce que quand même c'est un personnage vachement intéressant on a vu dans la première analyse notamment que quand on parlait des différents monstres donc du bestiaire de Berserk avec notamment le baron serpent le comte Limas Zod que souvent les créatures les hommes on accentue leur côté animal pour accentuer de leur personnalité et c'est comme ça qu'ils s'adonnent un petit peu à oui leur monstruosité bon et bien il faut se dire que même ceux qui ne reçoivent pas de béérites et donc qui ne se troncent pas physiquement en monstre et bien ils également eux se décrépient et peuvent être leur propre échelle être un monstre et c'est ce qu'on va voir notamment avec le roi du Midland qui se détériore en fait il faut se dire que tous les monstres de Berserk ont tous une origine humaine et le roi du Midland en seulement un an et bien va se voir totalement transformé transformé la folie la souffrance a totalement défiguré son visage c'est ceux qui luttent et ceux qui se lassent aller totalement comme Griffith à leur monstruosité et bien on va voir à certains moments comme le comte Slimas voir certains éléments de leur corps des éléments de personnalités qui vont comme je vous l'ai dit tout à l'heure s'accentuer mais ça on le verra un petit peu plus tard hum là je vais un petit peu venir sur une référence historique on va essayer de voir comment le roi de Midland a pu être créé par Kentaro Miura bon hum comme j'ai pu de nombreuses fois vous le dire Kentaro Miura fait beaucoup de recherches historiques et artistiques et avec mon bagage culturel je vous avoue que j'ai vu pas mal de coïncidences avec Charlemagne en fait je vais vous dire un truc il y a eu des rumeurs je sais pas si vous étiez au courant mais il y a eu quelques rumeurs très peu flatteuses autour de Charlemagne en fait au 9ème siècle il y a notamment Higuinnard qui a constaté la chose suivante dans l'un de ses écrits il dira de Charlemagne elles étaient fort belles en parlant de ses filles et il les aimait avec passion aussi s'étonne-t-on qu'il n'ait jamais voulu en marier une seule soit à quelqu'un des siens soit à quelques étrangers il les garda toutes chez lui et avec lui jusqu'à sa mort disant qu'il ne pouvait se priver de leur société quoique heureux en toute autre chose il éprouva dans ses filles la malignité de la mauvaise fortune mais il dissimula ce chagrin et se conduisit comme si jamais elle n'eussent fait naître de soupçons injurieux et qu'aucun bruit ne s'en fut répandu en fait ce qui est intéressant dans cet écrit du 9e siècle donc par cet auteur Higuénard en fait c'est là où je me dis il y a une sacrée coïncidence avec le roi de Midland comme le roi de Midland soi-disant Charlemagne aurait refusé de marier ses filles qui les garderait très 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 proches de lui et en plus de ça l'une de ses filles en fait c'est un petit peu comme on dit c'est adonné des actes de chair tout simplement elle a vécu elle est tombée amoureuse de quelqu'un et il y a toute une histoire je crois d'une de ses filles qui allait en secret elle faisait semblant d'aller prier et en fait elle allait avoir quelqu'un toutes les nuits et tout le monde disait oh là là qu'est-ce qu'elle est pieuse alors qu'en fait elle allait faire gloom gloom bon en fait là il y a une certaine coïncidence aussi avec le roi de Midland avec Charlotte dans le sens où le roi de Midland va essayer de cacher le fait que Charlotte ait perdu également sa virginité si on essaye pareil de trouver des coïncidences ou vraiment de trouver pas mal de références historiques moi il y a une des choses qui me dit bon peut-être qui s'est vachement inspirée des rois mérovingiens notamment dans l'idée de chevelure pour votre culture personnelle les rois mérovingiens comme Charlemagne étaient connus sous le nom de rois aux longs cheveux ils portaient leurs chevelures flottantes en bouc sur leurs épaules et c'était souvent le symbole de la vertu et le signe de leur légitimité et de leur pouvoir alors j'ai franchement essayé de trouver d'autres rêves historiques comme par exemple il y a pas mal de trônes historiques et j'essayais de vraiment alors forcément moi je suis française donc j'ai un plus gros bagage avec comme le Versailles mais j'ai essayé de voir en Angleterre en Espagne en Italie dans plein d'autres endroits mais honnêtement c'est dur à part voilà j'ai trouvé un petit trône avec deux anges mais je pense qu'en fait même pour les couronnes sincèrement j'ai essayé de trouver parce que le roi de Midland il a plein de couronnes hyper intéressantes je suis sûre que c'est des belles inspirations mais je pense que c'est un micmac entre qu'a fait avec son imaginaire et des références historiques donc parce que sinon franchement j'ai pas trouvé grand chose mais c'est pas grave par contre il y a une chose où je pense qu'on peut être sûr c'est que Kentaro Murat il aime bien Shakespeare ça je pense sincèrement vous pouvez l'assimiler il aime bien Shakespeare et de très nombreuses fois il va s'inspirer de lui et je vous en ai déjà parlé notamment avec Puck Puck c'est un petit personnage qu'on voit notamment dans les oeuvres de Shakespeare notamment Shakespeare a écrit une oeuvre qui s'appelle le roi Lyre le roi Lyre en fait je vais vous résumer un petit peu cette histoire c'est l'histoire d'un roi qui était désireux de céder son pouvoir le roi Lyre donc décide alors de mettre à l'épreuve l'amour de ses trois filles afin qu'elle mérite sa succession au trône à ce moment là c'est une situation un petit peu hors norme pour l'époque sinon quasi incestueuse au plan symbolique les deux aînés alors vont accepter à des feintes stratégiques mais la cadette qui est alors la préférée du roi Lyre va totalement refuser et à la place elle va essayer enfin en tout cas elle va être bannie et chassée par le roi qui est furieux et elle va aller se marier avec le roi de France cette cadette n'est autre que Cordélia et le roi Lyre en fait à son départ va être totalement dévastée et la folie va commencer à pointre le bout de son nez chez le roi Lyre en fait il va tellement détester le départ de sa préférée de sa chouchoute qui est Cordélia qu'avant son mariage il va lui proposer un choix c'est que lui il abandonne son rôle il est presque prêt à abandonner son pays pour qu'elle reste faut vous dire que dans Berserk notamment dans la confrontation entre le roi de Midland Midland et Griffith on voit un passage où le roi de Midland dit je suis prêt à abandonner en fait il dit à un moment donné qu'il s'en fout de son pays qu'il s'en fout d'être roi tout ce qu'il importe c'est sa fille donc là en fait si vous voulez quand on étudie un petit peu le roi Lyre on a vraiment une idée très udopienne et une folie vraiment presque insistueuse avec ses différentes filles comme certainement notre petit roi du Midland bon et c'est évident vous l'avez compris Berserk entretient une relation un rapport très compliqué au sexe bon globalement il n'y a pas beaucoup de sexe heureux soit des fois c'est vraiment d'une manière totalement stratégique comme Griffith a fait pour la princesse Charlotte donc il n'y a pas du tout d'amour soit c'est des agressions sexuelles il n'y a qu'une seule scène de sexe consentie et positive dans l'oeuvre c'est la scène entre Guts et Casca dans le tome 9 cette scène de sexe elle est vraiment magnifique forcément vous ne verrez pas de scène de sexe sur Twitch je ne vous montrerai pas ces visuels je ne suis pas bête mais en fait elle est très très belle parce qu'à ce moment là on va voir que les deux personnages vont se reconstruire déjà c'est très intéressant de voir l'évolution de la relation entre Guts et Casca car tout d'abord ils partent tous les deux d'une détestation vraiment très claire jusqu'à cet amour qui est sincère tout d'abord comme vous le savez Casca va jalouser énormément Guts parce que Griffith voilà porte un énorme intérêt à Guts et Casca est de base amoureuse de Griffith donc elle va être jalouse de lui bon déjà en plus elle va vraiment Guts elle va l'agacer énormément et elle va tout le temps aller lui chercher les noises on peut notamment lire dans le tome 5 les mercenaires qui vont voir notamment Casca et Guts se parler entre eux on va entendre parler les mercenaires dire la chose suivante ils vont sans doute encore se créper le chignon depuis que maître Guts a rejoint la troupe du faucon voilà trois ans ils sont réputés pour s'engueuler comme des chiens ces deux là en fait ok ils se disputent tout le temps mais il y a un moment charnière on en a un petit peu parlé c'est le moment où Guts et Casca vont se rapprocher lorsque Casca va tomber de la falaise et alors qu'elle a ses règles et qu'elle est extrêmement elle est pas bien un peu malade et ça va être un moment très intime déjà en plus ils vont pas être enfin ils vont être un petit peu dénudés et c'est un moment où Casca va pas mal se confier à Guts je vais faire une petite parenthèse sur Casca c'est que quand je vous le dis elle tombe d'une falaise et c'est vrai que je vous en ai un petit peu parlé en off mais Casca d'où vient son prénom et j'en suis même sûre maintenant Casca ça vient de l'italien qui veut dire chute qui vient aussi du mot cascade parce que en fait très régulièrement Casca dans l'oeuvre tombe de falaise en fait si on lit toute l'oeuvre il y a minimum au moins trois fois où Casca tombe voilà voire plus bon déjà vous avez retenu ça comme je vous y dis les deux vont se retrouver dans une grotte et ça va être le moment pour eux de se confier c'est également un moment où Casca va expliquer vraiment avec des mots ce qu'elle ressent pour Griffith c'est à dire d'abord de l'amour et ensuite elle lui a voué un culte etc et elle va également expliquer à Guts pourquoi elle le déteste en fait il y a un moment donné où Casca va vraiment montrer beaucoup plus d'intérêt à Guts c'est certainement le 10 clics où Guts a combattu 100 hommes à lui tout seul et a notamment protégé Casca en fait on sait que Casca a eu de l'intérêt pour Griffith parce que Griffith l'a protégé d'un viol imminent et bien elle a un deuxième sauveur dans le personnage de Guts qui a réussi à la sauver plus ou moins d'une centaine d'hommes pardon et notamment à un moment donné on va voir Casca au cours d'un bal porter une jolie robe alors elle dit qu'elle n'a vraiment pas du tout l'habitude face à cette soudaine féminité mais que ça ne lui déplait pas je porte des trousses d'hommes uniquement parce que c'est plus pratique dit-elle je n'aime pas particulièrement ça ça ne me rappelle même plus la dernière fois où je suis rentrée dans une jupe j'ai sûrement pris plein de muscles entre temps et en fait ça va être un petit moment où Guts et Casca vont un petit peu s'écarter du bal ils vont avoir des petites interactions tous les deux et il y en a un qui remarque un petit peu ces interactions qui se sont rajoutées et c'est notamment dans le personnage de Judo un des membres de la troupe de Faucon et il faut le préciser mais Judo il est amoureux de Casca sauf que c'est un amour peut-être l'un des seuls amours qui est vraiment bienveillant dans le sens où oui il est amoureux de Casca mais tout ce qu'il souhaite c'est le bonheur de la personne qu'il aime et c'est pour ça qu'on verra et c'est ça où c'est un petit peu triste quand on suit le personnage du Judo qui est vraiment incroyable c'est qu'à chaque fois il va aider Guts à se rapprocher de Casca parce qu'on a à un moment donné Guts qui n'est pas sûr que Casca est amoureuse de lui c'est Judo qui est beaucoup plus perspicace que la plupart des gens qui va vraiment lui faire comprendre que Casca lui montre énormément d'intérêt sauf qu'on a aussi un Guts qui est à ce moment là quand on lui apprend que Casca peut peut-être voilà s'intéresse à lui il faut se dire que Guts il a une chose en tête c'est devenir l'égal de Griffith et comme il sait que Casca était amoureuse de Griffith il se dit que c'est juste impossible quand il n'est pas encore dans sa tête il n'est pas l'égal de Griffith c'est impossible qu'elle le soit de lui Judo va notamment faire remarquer à un moment donné à Casca qu'elle a pas mal changé il la trouve qu'elle s'est pas mal adoucie et aussi à un moment donné quand Guts et Griffith vont se battre avant le départ de Guts définitif de la troupe du Faucon définitif plus ou moins définitif t'as Casca qui s'inquiète pour Guts et pour Griffith et ça on va lire une réflexion du Judo qui dira tu as bien changé Casca qu'un de tes compagnons risque d'être blessé n'aurait jamais fait fléchir ta volonté si cela avait été le désir de Griffith tu te serais sacrifié sans hésitation bon Judo c'est vraiment comme je lui dis l'un des meilleurs personnages parce que comme je lui dis bon il est amoureux de Casca mais à chaque fois il va débloquer des situations pour amener Guts à aller voir Casca c'est notamment quand Guts va revenir dans la troupe du Faucon en les sauvant un an après Judo va lui dire que Casca alors qu'elle était dans un état après l'embuscade un peu critique elle dira deux noms dans sa folie elle dira le nom de Griffith mais également le nom de Guts et donc c'est à ce moment là qu'on a la fameuse scène de sexe on a Guts qui arrive il se crêpe les chignons comme ils en ont l'habitude et après il se réconcilie un petit peu sur l'oreiller et en vrai on a une scène de sexe je vous dis vraiment très belle pure et sincère sauf que elle est un peu gâchée par un élément c'est que le traumatisme de Guts revient à la surface en fait ça va être un moment donné où en gros alors qu'il fait l'amour dans une position un peu particulière où il prend Casca par derrière il va notamment se voir justement dans lui en fait il va prendre la position de l'agresseur qu'il avait quand il a été âgé de 6 ans il va voir en Casca plutôt lui enfant et on va avoir une scène qui est très intéressante parce qu'on voit à ce moment là un peu la culpabilité de la victime vraiment on sent qu'il le culpabilise d'avoir été victime de 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 ce viol à l'âge de 6 ans et ils vont en arriver même jusqu'à étrangler Casca un petit peu dans sa frayeur et dans ce traumatisme qui qui revient un petit peu à la surface en fait il y a une petite chose on va mettre un petit temps de pause il faut vous dire que Guts c'est quelque chose certes qui revient assez régulièrement mais l'idée d'enfant d'innocence d'enfant bafoué c'est quelque chose qui perturbe énormément Guts on l'a déjà vu à un moment donné où il a assassiné le dauphin il va assassiner le dauphin ainsi que son fils et à ce moment là il va encore se voir dans en fait à la place de l'enfant qu'il est en train de tuer à chaque fois en fait il a l'impression de devenir la personne qu'il déteste le plus au monde c'est finalement Casca qui va quand même réussir à aider Guts à passer outre ce traumatisme elle va lui apporter de la chaleur elle va lui apporter de l'amour ce Guts qui depuis tout petit cherchait de l'attention même dans ce personnage là ce père de substitution qui était Gambino il avait depuis toujours essayé de trouver un petit peu de chaleur et d'amour c'est pour ça qu'à un moment donné à la fin de la scène de sexe on va avoir un petit Guts enfant qui se met une petite pommade sur le nez c'est parce que c'est vraiment très symbolique pour lui quand il était gamin le seul acte un petit peu d'amour qu'il a reçu de Gambino c'était quand il lui avait donné sa petite pommade pour saigner saigner un nez que Gambino avait totalement défoncé lui-même mais bon ça tout va bien et là quelqu'un enfin dans la personne de Casca lui donne de l'amour et vient penser ses plaies et justement dans cette idée de penser ses plaies ça va être aussi à un moment donné où ils vont tous les deux regarder mutuellement leurs cicatrices et d'une manière un petit peu animale ils vont se faire des câlins en essayant un petit peu de soigner leurs blessures physiques mais également intérieures il y a une autre scène qu'on peut mettre en parallèle dans l'analyse 1 je vous ai dit que quand Guts il était petit il prenait dans ses bras une épée parce que c'est son seul moyen un petit peu de se protéger et également peut-être de trouver un intérêt à la vie également de la chaleur peut-être c'était un petit peu je vous avais parlé de doudou épée et bien là enfin Guts porte quelque chose d'autre entre ses mains c'est-à-dire Casca toutefois cet amour ne sera vraiment pas bien reçu par Griffith non lorsque Griffith sera libéré certes dans un état un petit peu déplorable il va notamment voir le regard de Casca un regard imprégné de pitié clairement et ça on sent que ça fait énormément de mal à Griffith en plus alors il y a une scène à un moment donné dans l'heure je voulais pas j'ai pas montré de la planche j'aurais dû vous la montrer pour notre propre interprétation mais il y a une scène où à un moment donné on va voir Griffith essayer de se jeter sur Casca je vous avoue que j'ai du beaucoup de mal à l'interpréter cette scène je ne sais pas ce qu'essaye de faire Griffith est-ce que Griffith se couche ce Casca dans un idée justement bah déjà de sexuel vraiment je me suis vraiment posé la question ou sinon c'est autre chose c'est juste qu'il a tellement pas de force qu'il se retrouve dans une situation vraiment de faiblesse de de tomber sur Casca où il y a une idée aussi de domination dans le sens où à un moment donné il tombe sur Casca j'avoue je ne sais pas si c'est la scène vous voyez de quelle scène je parle mais ils sont dans une roulotte et Casca essaye de soigner un petit peu Griffith et là Casca sort en larmes de la roulotte bon ça c'est à vous de voir un petit peu ce qu'il en est autre chose c'est que bon Griffith il va pas trop apprécier la relation entre Guts et Casca il va tout de suite l'apercevoir il va également comme toute la troupe de faucons il va apprendre qu'il est dans un état tellement déplorable tellement pitoyable il a plus de tendons il a plus rien même pour vous dire en fait la torture que Griffith a subie très intelligente de la part de Kentaro Miura c'est à dire que la torture qu'a vécue Griffith n'est pas vraiment décrite dans le sens où ça permet au lecteur d'imaginer les pires choses possibles et donc c'est impossible pour lui de de continuer sa route et donc notamment son rêve il pourra jamais redevenir qui il était donc tous ces traumatismes mêlés vont certainement amener à ce fameux Griffith qui dans le tome 13 au moment de l'occultation c'est où il va violer Bacaska ce passage il est très douloureux que ce soit pour les personnages du manga mais également pour les lecteurs pour tout vous dire ce passage ce viol va durer 15 pages recto verso ce qui est énorme de plus on va noter quelque chose c'est que Casca qui vouait un culte à ce moment là pour Griffith parce que justement il l'avait volé d'un viol se fait violer par son sauveur on peut on peut dès à présent avoir vu toutes ces scènes d'agression sexuelle on peut se poser légitimement la question de l'utilité d'autant de scènes d'agression sexuelle dans l'oeuvre de Kentaro Murat bon en fait il faut que vous ayez en tête que le viol est une autre forme d'horreur bien plus destructive je trouve et très récurrente dans le manga si certains ont arrêté de continuer à lire Berserk c'est souvent à cause de cette omniprésence de scènes car ils y ont vu aussi pour certains une certaine complaisance de la part de l'auteur alors j'arrête tout de suite parce que pour deux choses première chose déjà il faut qu'on ait conscience que la culture japonaise est vraiment très différente de la nôtre et qu'ils ont paradoxalement clairement parce que bon voilà ils semblent comme presque décomplexés dans les oeuvres par rapport à tout ce qui touche au sexe notamment c'est pour ça on a pas mal d'oeuvres d'entai bon déjà il y a ça mais aussi deuxième point et qu'il faut vraiment que vous ayez en tête c'est qu'à aucun moment dans l'oeuvre le viol est valorisé voire validé aucun moment c'est toujours dans un contexte d'horreur toujours et je pense aussi ne pas être la seule à voir en fait une autre grille de lecture face à cette omniprésence de scène de viol c'est que moi j'y vois plutôt une critique de la part de Kentaro Miura par rapport à tout ça un petit peu comme la misogynie que je vous ai présenté au début en fait il met en avant tout ça pour déjà montrer à quel point c'est dur pour les femmes de vivre à cette période là et c'est aussi un moyen de montrer que certes il existe des monstres il dessine plein de monstres horribles et difformes mais que les monstres sont également de base de nature humaine et que tout le monde est capable des pires choses et des pires atrocités en parlant d'atrocités on va maintenant se pencher sur la descente aux enfers de Griffith et là je vous rassure on ne parlera plus de viol à la première analyse on s'était quitté justement sur le départ de Guth et de la troupe du Faucon on a pu y voir un Griffith totalement bouleversé qui ira même voilà dans son désespoir il va aller dans la chambre de la princesse Charlotte pour coucher avec elle bref une décision qui clairement lui vaudra une année de torture dans un cachot bon en plus de ça on va lui piquer sa béirite comme par hasard ne vous inquiétez pas elle reviendra dans ses mains Griffith comme je vous l'ai dit tout à l'heure il subit quelque chose d'absolument terrible et Kataromura va notamment jouer sur la non-description de ses tortures ni même la représentation pour laisser vraiment le lecteur imaginer de lui-même les pires choses au monde Griffith pendant cette année enfermée ne pensera qu'à deux choses à son rêve son objectif ainsi qu'à Guts et on l'entendra notamment dire dans un état de second un petit peu de souffrance j'ai bien conscience d'être différent des autres quiconque me rencontre ne peut rester indifférent et doit éprouver ou bienveillance ou inimité à mon égard c'est ainsi que de ma main j'ai pris le contrôle de nombreux cœurs mais pourquoi quand je pense à lui donc à Guts il m'est impossible de conserver mon calme habituel lui par la faute de qui je me suis retrouvé précipité dans ses abîmes lui devient la principale source d'énergie me raccrochant à la vie parmi mes compagnons lui uniquement lui pourquoi depuis quand est-ce ainsi depuis quand a-t-il la main mise sur moi alors que c'est moi qui aurais dû m'emparer de lui maintenant il se il est en moi comme une relique avec un éclat brillant dans mes yeux là on comprend que depuis le début de l'oeuvre oui Griffith il a un objectif c'est d'être le roi de son propre pays mais plus les tomes se sont enchaînés plus Griffith se voit un petit peu écarté de son objectif principal à cause de Guts et c'est pour ça que souvent je vous y dis que Guts est un petit grain de sable dans un rouage qui est en train de se mettre en branle lorsque Griffith a été libéré je vais me répéter un petit peu mais il va se retrouver dans un état un petit peu terrible c'est à dire que il va détester la relation intime entre Guts et Casca il va pas aimer la pitié de Casca ni celle de la troupe de Faucon il va comprendre que son état était récupérable et en plus de ça il va plus ou moins attendre que Guts peut prendre sa place là encore une fois il voit que son rêve lui glisse entre les doigts il va en vouloir énormément à Guts parce qu'il a conscience qu'il a été perturbé par lui et que certainement s'il en est arrivé à faire des conneries c'est de la faute de Guts et donc la seule chose qui se porte à lui c'est de se suicider mais avant de se suicider il va comme par hasard retrouver sa béhérite et dans un désespoir total il va faire appel à l'occultation et là les choses vont s'accélérer l'occultation commence et c'est à ce moment que Griffith va devoir faire un choix celui d'abandonner son humanité il ne faut pas croire qu'il n'a pas hésité à sacrifier l'entièreté de sa troupe pour son propre objectif Griffith a réellement hésité ce sont les God Ends qui ont selon moi manipulé ou en tout cas fortement guidé le jugement de Griffith car oui retenez-le Griffith a quand même hésité l'un des God Ends du nom de Ubik va notamment montrer à Griffith sa réalité intérieure pour qu'il prenne conscience de qui il est vraiment on rentre selon moi dans une réflexion un peu freudienne alors là je vous rassure on va pas aller plus loin que ça mais il y a pour moi vraiment une idée de ça de moi et de sur moi ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous assommer avec ça mon hypothèse c'est la suivante je ne pense pas qu'il ne savait pas ce qui allait se passer je pense que sincèrement Griffith était au courant mais qu'il essayait de refouler tout au fond de lui la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire en fait pour moi il avait conscience de l'existence de ce sacrifice mais il n'avait pas conscience de la gravité de son acte ou en tout cas il a essayé le plus possible de le refouler comme un enfant j'espère que je ne vous perds pas vraiment avec cette idée là et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi mais ce n'est pas grave on en parlera tout à l'heure de toute façon on a nos différentes hypothèses selon moi il y a vraiment une grosse part d'inconscience de la part de Griffith et vraiment quand je dis que par exemple Griffith est inconscient dans le sens vraiment que quelqu'un est dénué de jugement et qu'il fait des actes totalement inconsidérés et bien pour moi c'est réel par rapport à Griffith ça peut paraître paradoxal face à un personnage qui est calculateur et stratège mais moi je vois en Griffith en fait un enfant qui a un rêve qui pense à lui qui est égoïste et qui en fait met de côté les comment dire les résultats de de ses décisions et en fait mon propos va être appuyé par le visage de Griffith on va notamment voir quand l'occultation va démarrer qu'on a un Griffith au niveau du visuel au niveau de son visage effrayé agar et démuni on voit un Griffith presque perdu et pourtant on entend Slann donc l'une des God End qui est à ce moment là très dénudée je peux pas vous la montrer je suis désolée on va pourtant entendre de Slann que c'est lui qui a décidé tout cela c'est lui qui vous offre un sacrifice mais sauf que quand Griffith va entendre ça on va voir au niveau de son visage encore quelqu'un qui est effrayé et qui est choqué mais il est intéressant aussi de voir le décor au fond et là écoutez bien si vous voulez le fond derrière Griffith il est très révélateur de l'état psychologique de Griffith car depuis que Griffith est rentré dans l'éclipse depuis que Griffith est dans l'occultation le lecteur n'a plus accès au mental de Griffith on ne sait plus à quoi il pense nous qui alors en tant que lecteur on est totalement omniscient par rapport à l'oeuvre normalement on sait on a déjà entendu les pensées de Griffith on entend les pensées même de Guts on a entendu les pensées des uns et des autres d'autres personnages secondaires là au moment où Griffith est rentré dans l'occultation on n'a plus aucune information de Griffith on ne sait plus rien la seule chose qu'on lit et qu'on entend du coup c'est des petites onomatopées de Griffith comme il ne peut pas parler des petits cris c'est la seule chose qu'on a et c'est là on va voir le talent de Kenta Romura c'est parce que Kenta Romura va réussir à nous montrer l'état psychologique et aussi la lutte intérieure de Griffith grâce à un coup de crayon par rapport au fond en fait on va notamment se concentrer sur cette case l'effet de cette case ça représente clairement un brouillard mental dans lequel Griffith se trouve c'est très rare de voir un fond abstrait aussi détaillé ces nombreux petits points gribouillis donnent vraiment une impression de grisillement on peut même y voir les troubles visuels qu'on peut peut-être avoir avant de faire un malaise un voile noir qui couvre absolument notre esprit peut-être même que vous avez déjà vécu des moments de très grand stress avant des examens et que vous avez déjà eu cette impression que vous ne pouviez plus réfléchir et que toutes vos idées sont totalement brillées dans votre tête et qu'elles sont totalement insaisissables comme des multitudes de petits points derrière Griffith c'est avec l'intervention de Guth juste après cette case que Griffith semble reprendre ses esprits et c'est encore le fond qui va nous aider à comprendre un Griffith qui nous échappe à nous lecteurs car comme je vous l'ai dit nous n'avons plus accès aux pensées des Griffith depuis qu'on est dans l'éclipse on est en train nous lecteurs on est en train de perdre le personnage de Griffith comme la troupe de Faucon commençait progressivement au fil de l'oeuvre à le perdre en fait l'effet visuel des lignes dynamiques va donner donc cette force au propos de Guth et donc tous les grésillements qui étaient alors présents vont totalement disparaître pour laisser place à un fond blanc et si on avance l'idée que le fond blanc symbolise le reste d'humanité de Griffith encore présente dans Griffith et bien on va voir que la descente aux enfers de Griffith ne sera encore plus haute car au fur et à mesure des propos des God End si on reste toujours sur les cases qui ne représentent que Griffith on voit un fond progressivement se brouiller et j'insiste sur l'idée que si on se reste vraiment concentré que sur les cases où on a que Griffith on voit un fond donc alors à ce moment là se brouiller progressivement à chaque fois que les God End vont s'exprimer à tel point qu'à un moment donné on va voir un Griffith sombrer dans le côté obscur de la force on peut même y voir une opposition de couleurs entre Guth et Griffith dans l'une des cases donc on a un Guth qui est dans un fond blanc donc l'humanité de Guth et un fond noir la perte d'humanité de Griffith et j'en profite pour parler de ce moment spécifique qui est selon moi hyper important pareil c'est mon hypothèse peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi vous avez le droit on peut avoir différentes grilles de lecture il faut bien lire pour moi cette scène parce que c'est Guth qui à ce moment là s'accroche à Griffith et ce n'est pas Griffith qui retient Guth on voit en effet que la main qui tient le bras c'est ce n'est pas main dans la main mais c'est un Guth qui tient le bras de Griffith et en fait c'est Guth qui va se sentir obligé de lâcher le bras de Griffith parce que comme il est un petit peu démuni notre Griffith on voit que les joints commencent à se briser bon à aucun moment en plus on va essayer on voit un Griffith qui peut-être essaye de rattraper les Guths enfin moi je n'ai pas vraiment cette sensation là je vois plutôt une idée qu'il est en train d'avoir mal dans ces trois petits points comme je vous le dis on n'a pas plus d'informations à part des petits points c'est comme si Kantaru Moura nous demandait de remplir nous-mêmes la case par d'autres mots pour essayer d'imaginer ce que pourrait dire en fait Griffith est-ce que c'est lâche-moi tu me fais mal est-ce que non ne pars pas à vous d'imaginer moi je suis plus sur une idée que là on a un Griffith qui dit qu'il est juste en train d'avoir très mal ou peut-être inversement peut-être que vous pouvez vous dire plutôt qu'on a un Griffith qui dit surtout ne me lâche pas à vous de voir mais dans cette scène il y a quelque chose que moi j'ai perçu c'est notamment le tableau la création d'Adam de Michel-Ange en fait on a l'idée intéressante dans le tableau de Michel-Ange que Adam et Dieu peut-être soit essaye de se toucher soit également on peut lire cette oeuvre comme s'ils étaient en train de se lâcher comme si Dieu venait de lâcher l'oeuvre qu'il venait de créer en fait on a le positionnement de la main de Dieu qui peut être interprété comme s'il venait de tenir quelque chose et bien il y a aussi une autre opposition qu'on peut faire avec Guth et Griffith c'est que on a dans la création d'Adam de Michel-Ange on a un dieu et un humain donc deux personnes bien différentes et avec Griffith et Guth on a dans Guth un humain et on a dans Griffith quelqu'un qui ne va pas être déifié donc ne va pas être dieu mais qui sera plutôt démonifié si je peux me permettre bref toujours dans une idée un petit peu je vais revenir à cette pensée que Griffith refoule vraiment la gravité de son acte lorsqu'il se retrouve en face des God Ends Ubik planche Griffith dans son passé artistiquement parlant c'est amusant de voir qu'en fait on est clairement en train de plonger dans le regard d'Ubik avec ses différents ronds qui deviennent en fait tout un paysage et là on peut je trouve légitimement se poser la question de l'honnêteté des God Ends en fait à un moment donné on se dit mais est-ce qu'ils sont pas en train de manipuler Griffith est-ce que ce n'est pas une illusion et en fait comme si Ken Taro Yomura a essayé de répondre à nos questions avant même qu'on les pose il écrit bien en disant en précisant bien que ce n'est pas une illusion bon mais est-ce qu'on peut vraiment croire les God Ends c'est quand même des êtres du malin et en fait je pense qu'on peut vraiment leur faire confiance parce que même si ce sont des êtres du mal clairement ils ont l'air d'avoir un petit peu un code de conduite parce que oui on peut se poser la question en disant mais il est en fait dans le kalidoscope hypnotique du Sharingan d'Itachi on peut se poser cette question là mais non vraiment je pense qu'on peut faire confiance au God End pareil c'est un peu mon interprétation on a notamment eu la preuve avec le tome 3 de Berserk au moment donné où le comte refuse de sacrifier sa fille les God Ends ne vont pas poser plus de questions et vont juste dire que la causalité a été rompue et la fille du comte sera libérée donc il y a l'air d'avoir quand même un code de conduite qui est respecté par les God Ends bon maintenant aussi autre chose retenez bien c'est qu'il est possible de briser la causalité il est possible de refuser le sacrifice donc ça veut dire que Griffith aurait pu ne pas sacrifier tout le monde et justement on est là actuellement dans le passé de Griffith on retrouve un Griffith enfant qui cherche d'autres enfants pour jouer et notamment atteindre le château de ses rêves et sur la route de ses rêves il va devoir marcher sur une montagne de cadavres et des cadavres qui sont morts sous sa bannière toutes ses années pour l'aider à atteindre son objectif et là ce qui est intéressant à voir c'est un petit peu cette superposition de plusieurs couches du passé de Griffith on a un Griffith qui se trouve alors là âgé je sais pas certainement 6 ans en tout cas c'est un jeune garçon et on a en parallèle tous les actes qu'il a pu faire adulte il va notamment re-rencontrer un jeune garçon qu'il a rencontré bien plus tard et en fait le fait que Griffith actuellement dans ce passé est enfant il peut y avoir plusieurs symboliques la première symbolique c'est que le fait que Griffith soit enfant ça montre que là actuellement il est dans une position de fragilité et qu'il est beaucoup plus influençable notamment face aux leçons de morale qu'il va entendre d'une vieille dame vous inquiétez pas on va parler de cette vieille dame juste après mais on peut également on a aussi vu avec la première analyse que Kataro Miura il aime bien expliquer l'origine du caractère ou des objectifs de chacun de ses personnages par rapport à leur passé c'est aussi peut-être une manière à chaque fois qu'on a vu le passé quand Kaska était enfant on a vu quand Guts était enfant peut-être aussi c'est pour que tout le monde ait son petit retour en arrière ça peut être aussi cette symbolique là bien entendu mais moi aussi je vois autre chose je vous ai dit que Griffith pour moi il a certaines réactions très enfantines même si vous avez l'impression que enfin même si j'arrête pas de vous dire depuis le début de l'analyse 1 que c'est un calculateur un stratège qu'il est très intelligent etc il a des comportements pour moi d'enfant notamment de rester focus ne serait-ce que son rêve le rêve de devenir le roi d'un grand pays j'ai l'impression de retourner dans un Disney du roi lion avec en entendant Simba je veux être roi quand je vous ai dit au début que Griffith refoulait la gravité de son choix c'est à dire qu'il ne l'assume pas totalement et on va retrouver cette idée dans les réponses qu'il va donner à la grand-mère qui arrête pas un petit peu de le cuisiner et justement de lui dire que s'il y a autant de morts c'est de la faute de Griffith et qu'en fait il était conscient de ce qu'il était en train de faire et à chaque fois Griffith va dire mais non je savais pas en plus de toute façon c'est pas ma faute si ces gens sont morts pour moi c'est leur choix et c'est une réponse bien égoïste et aveugle de la part de Griffith il y a aussi autre chose que je vous ai dite c'est que pour moi les go-to-end ont fortement guidé Griffith dans son choix et c'est aussi pour ça que j'aime bien l'idée que c'est pas anodin d'avoir interprété un Griffith enfant parce que c'est bien plus simple de manipuler un enfant car cette grand-mère qui enchaîne un petit peu les leçons de morale en disant au jeune Griffith qu'il avait bien conscience de ses morts que c'est bien de sa faute et qu'il allait bien trop loin pour abandonner que ça serait vraiment d'inigrer tous les morts qu'il a pu faire que de ne pas continuer et que justement s'il veut atteindre le château de ses rêves et bien il va être obligé de faire beaucoup plus de cadavres et bien cette grand-mère qui est agressive et qui ouvre les yeux à notre Griffith n'est en réalité qu'autre que les go-to-end déguisés en fait on a Conrad et Ubik donc deux go-to-end qui sont déguisés en cette vieille grand-mère bon Griffith semble alors totalement cuisiné il va notamment terminer par dire la chose suivante ce n'est plus le moment de regretter ce n'est plus le moment de songer à ce que je pourrais dire aux morts ou avoir des remords pour mes crimes je ne peux plus m'excuser c'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter afin de mettre la main sur ce que je désirais non je n'ai plus à m'excuser si je m'excuse si je regrette tout sera fini et je ne peux plus jamais atteindre mon rêve et là pour un petit peu donner le dernier coup c'est l'autre go-to-end du nom de Void qui va achever la décision de Griffith en lui révélant qu'il ne suffit de lui dire qu'un seul mot sacrifice pour qu'il puisse atteindre son rêve et pourtant et pourtant comme je vous l'ai dit Griffith a la possibilité de refuser certes il est fortement guidé par les good ends mais le choix final dans tous les cas appartient à Griffith il peut dire oui il peut dire non et le pire dans tout ça c'est que avant que l'occultation commence Griffith a vu un futur alternatif il a eu un peu une hallucination un rêve où en gros il s'est vu certainement plusieurs années plus tard suite à bien entendu il a l'air de ne plus parler donc les tortures qu'il a reçues sont encore bien présentes dans Griffith et il va se voir avec Casca c'est à dire que Casca est devenue sa femme et avec Casca il a eu un enfant un enfant qu'il a appelé Guts et même un petit chien du nom de Pipin et il a vu ce qui était notamment possible alors je ne veux pas trop m'attarder sur le futur un alternatif alors je sais qu'on peut avoir plusieurs interprétations il y a une interprétation qui fait très inception désolé je le dis très mal mais dans le il y en a qui ont avancé l'idée que peut-être en fait toute l'histoire est un rêve et que la réalité c'est ce futur alternatif en fait il y en a qui disent ça bon vous le prenez vous faites ce que vous en voulez mais pour moi sincèrement je trouverais ça un petit peu trop simpliste par contre il y a une chose dont il faut parler un petit élément vous êtes certainement passé à côté mais moi non je ne suis pas passé à côté pendant le retour dans le passé de Griffith quand il est enfant et qu'il va justement parler avec la vieille dame on voit notamment la vieille dame en train de filer de la laine sur un rouet et on va notamment voir la symbolique qu'on peut avoir avec le rouet et pour moi le rouet correspond à l'idée que la causalité s'est mis en branle et qu'il y a justement tout un rouage qui est en marche et notamment quand on voit le rouet tourner ça peut faire penser que les pièces tournent et qu'on se rapproche de plus en plus de tout ce que tout le monde attend c'est à dire le sacrifice et que le fil qui est en train de se faire c'est notamment la destinée de Griffith et comment ne pas parler des parcs ou des moires de l'antiquité quand on parle de fil de la destinée alors les moires c'est celles que vous voyez tout en bas à droite en fait juste pour vous dire pour votre culture les parcs ce sont des divinités maîtresses de la destinée humaine en fait elles s'occupent de la naissance et de la mort des humains il y a trois femmes il y a notamment Nona Nona qui vient du mot neuf ça veut dire neuf tout simplement par rapport à la gestation humaine ça fait neuf mois qu'on est dans le ventre de nos mamans et ensuite en fait Nona dès qu'un enfant naît et bien elle crée le fil qu'elle donne ensuite à Decima Decima qui va notamment défiler le fil de la vie et on a ensuite la troisième femme qui n'est autre que Morta qui a les ciseaux et qui est elle là pour couper les ciseaux au bon moment c'est à dire au moment de notre mort autre chose qui peut être très intéressant à évoquer c'est que le rouer on le retrouve dans les Disney en fait on le retrouve surtout plutôt dans les contes en général plus que Disney mais le rouer on le voit notamment dans la belle au bois dormant et vous allez voir tout au long de nos différentes analyses on verra que Kata Romura fait énormément de références à des contes existants on verra qu'il a fait des références à Aladdin il a fait des références à Peter Pan il a fait des références à plein plein de contes dans son oeuvre et là pour moi il fait référence à la belle au bois dormant surtout que la belle au bois dormant qu'est-ce que c'est ? c'est une jeune femme un petit peu naïve qui va être tentée qui va se laisser aller à sa tentation et il va toucher le roué de son doigt et quelqu'un va lui forcer la main c'est une vieille dame maléfique un petit peu comme Griffith Griffith qui est un peu naïf enfant sur le visuel quelqu'un va lui forcer la main la vieille dame à toucher le roué pour moi qui n'est autre que en fait la causalité bon alors j'ai vu autre chose dans mes recherches j'ai vu autre chose qui est intéressant mais bon pareil tout dépend vous prenez vous aimez ou pas ces références ou ces coïncidences c'est que le roué on a cette histoire de roué également dans Goethe Goethe il a écrit une pièce qui n'est autre que Faust et en fait on a notamment alors attention Gretchen Am Spindrad en fait en français c'est Marguerite au roué voilà on va la faire simple et bien dans Faust il y a une femme qui notamment elle file un petit peu la laine bon et elle tiendra à un moment donné quand elle parle Marguerite Gretchen elle va dire que elle va raconter tout un truc le repos m'a fui mon corps est lourd je ne le retrouverai plus jamais lorsqu'il n'est pas auprès de moi le monde entier me semble une tombe et me paraît empoisonnée ma pauvre tête s'égare mon pauvre esprit se brise etc bref elle est en train de pleurer la perte de son amour certaines personnes disent que cette scène en fait correspond très bien à la relation ambigüe entre Griffith et Goethe pourquoi pas pourquoi pas comme je vous le dis vous le prenez ou vous le prenez pas ça peut être une interprétation intéressante par contre il y a autre chose moi que j'aime bien c'est que en effet je pense que notre Kentaro Miura le mangaka qui a fait Berserk s'est bien inspiré de Goethe pour autre chose en fait l'oeuvre de Faust quand on s'y intéresse un petit peu l'histoire je vous la résume très vite c'est un homme qui s'ennuie clairement c'est un homme qui en a marre il va apprendre plein de choses et donc il va faire un pacte avec le diable avec Mephisto Mephisto qui va dire écoute c'est très bien je vais te suivre pendant quelques années et je vais réaliser tous tes souhaits et voilà comme ça tu seras bien content je résume vraiment très simplement et notamment il lui dit par contre à ta 24ème année et ben tu vas devoir me donner ton âme Faust accepte et notamment il va tomber amoureux entre temps Mephisto va lui présenter Marguerite Faust va coucher avec Marguerite sauf que c'est un peu comment dire c'est un acte qui n'a pas été vraiment consenti par les proches de Marguerite donc Faust pour pas se faire capturer est obligé de s'enfuir et donc d'abandonner Marguerite qui pleura la perte de son amour sauf que Marguerite tombera enceinte et quand son bébé est né elle en a tellement marre des critiques qu'elle reçoit qu'elle va tuer son enfant et elle va être emprisonnée et Faust va essayer de revenir pour aider Marguerite mais Marguerite va rejeter va rejeter notre Faust bon ça c'est un résumé vraiment très très rapide j'espère que je me suis pas trop trompée dans le résumé de l'histoire au pire vous me corrigerez il y a une chose qui alors j'espère que parce que j'essaie de croiser mes sources mais l'âge où Griffith où l'occultation se passe au moment où l'occultation se passe Griffith est âgé de 24 ans comme Faust Faust est âgé de 24 ans quand il donne son amour à Mephisto bon j'essaie de croiser mes sources mais j'ai vraiment vu ça à de très nombreuses reprises un petit peu partout après c'est assez dur de calculer l'âge des personnages je trouve Guts on peut y arriver les autres personnages si c'est pas dans des documents officiels quelque part j'avoue que c'est chaud mais il semblerait que Griffith avait bien 24 ans au moment des faits autre chose l'idée que quelqu'un tombe enceinte et ensuite qu'il y ait une idée d'enfant un petit peu mort bah ça peut faire un peu penser à Casca et également une Marguerite qui rejette Griffith bon bah on a une Casca qui rejette un petit peu Griffith aussi donc oui moi je pense qu'il peut y avoir un lien avec Faust l'oeuvre de Goethe dans dans Berserk avant d'aller plus loin on va devoir maintenant s'arrêter sur les personnages charismatiques des Godends et clairement c'est mon passage préféré pour moi les Godends semblent être au service du mal ça plus ou moins on le devine en tout cas on devine qu'il y a l'air d'avoir quelque chose derrière bref on n'a pas plus d'informations sans je pense qu'on en parlera bien plus tard le plan des Godends encore est un peu inconnu on sait pas trop il y a plein de mystères de toute façon retenez autour des Godends plein de mystères au début d'oeuvre mais par contre on a plein d'éléments plein d'indices qui va nous permettre de théoriser en fait déjà dans l'analyse 1 je vous ai déjà dit que les Godends ont été en fait Kentaro Yumura s'est inspiré des cénobites dans Hellraiser bon on avait déjà parlé de ça mais il faut vous dire que les Godends leur prénom Void Slan Conrad Ubik ça vient d'oeuvres de science fiction et c'est là où je vous dis qu'on a plein de petits indices plein de petits indices notamment pour peut-être savoir et connaître le passé de chaque Godend ou en tout cas avancer quelques théories déjà je vous résume très vite les différentes oeuvres de science fiction et après on rentrera un tout petit peu dans les détails Void ça vient d'une c'est le plus ancien Godend ok bon voilà il a un cerveau préominent c'est celui qui est juste à gauche Void son nom est tiré du roman de Frank Herbert Destination Void voilà c'est un livre de science fiction ok petit résumé rapide cette oeuvre parle d'intelligence artificielle pardon de création de clones et de cerveaux désincarnés qui contrôlent un vaisseau ne vous inquiétez pas on rentrera un petit peu plus dans les détails juste après maintenant on passe à Slann bon de qui de quelle oeuvre est tirée Slann Slann c'est tiré de l'oeuvre de j'ai pas le prénom de la personne mais de Van Vogt c'est l'oeuvre qui s'appelle à la poursuite des Slann bon petit résumé pareil rapide de l'oeuvre les Slann en fait c'est sur classe les humains dans tous les domaines en fait ce sont des télépathes ils possèdent deux cœurs ils peuvent vivre hyper longtemps et en plus ils sont supérieurs dans à la fois physique et mentale ils ont suivi notamment dans l'oeuvre une héroïne qui s'appelle Catherine alors c'est pas le personnage principal mais elle fait partie de l'oeuvre et elle est âgée de 11 ans et à un moment donné en fait on essaye de régulièrement la tuer il semblerait bref je veux pas vous en dire plus parce que c'est pas forcément je pense très important à part que les Slann en fait on essaye soit de les tuer soit de les capturer pour utiliser leur pouvoir bon c'est tout ce que vous avez à reterre Ubik Ubik vous savez celui-là qui avec ses petits yeux ronds a fait voyager Griffith dans son passé intérieur et bien Ubik ça vient tout simplement du titre de livre éponyme Ubik de Philip Dick alors encore un livre de science-fiction où comme par hasard il est question d'espace-temps et de retour dans le passé et ça tombe bien parce que ça correspond vachement au pouvoir de Ubik maintenant on va parler du dernier personnage qui n'est autre que Conrad il semblerait que son nom provient d'un des protagonistes du roman de Roger Zelazny qui n'est autre que toi l'immortel alors Conrad Numikos est un être étonnant ronnie à sa naissance par ses parents horrifié par sa laideur il fut abandonné sur une colline puis replacé dans sa famille par un prêtre orthodoxe je vais avancer des théories donc il va y avoir un mini spoil comme vous le savez moi quand je fais mon analyse j'essaye de faire chronologique pour permettre aux personnes de quand même m'écouter de lire peut-être Love s'ils en ont envie et d'éviter de donner trop d'informations donc là je vous préviens quand même il va y avoir un mini spoil avec le tome 41 mais vraiment je vous dis c'est un mini spoil mais si jamais vous ne voulez pas écouter sachez que là je vais parler de quelque chose pendant deux minutes deux minutes top chrono là il y a un mini spoil mais ça me permet justement d'avancer une théorie que je peux me permettre de faire dès maintenant on a vu dans l'analyse 1 que les transformations monstrueuses des personnages accentuent un caractère de leur personnalité si on se penche sur le personnage de Void on peut notamment voir qu'il a un cerveau pré-ominent voilà bon est-ce que ça voudrait dire que dans son passé il a fait un travail où il était fortement en rapport avec l'intellect est-ce que c'était un sage ou un sorcier bref il peut y avoir plusieurs théories par rapport à ça mais il y a aussi autre chose qui est intéressant de remarquer c'est que Void il a 6 doigts Void il a 6 doigts alors mettre 6 doigts à un personnage c'est pas anodin c'est même compliqué de dessiner un doigt déjà que c'est pas facile de dessiner 5 doigts donc dessiner 6 doigts on se doute que c'est pas fait exprès bon dans certaines cultures avoir 6 doigts c'est lié forcément à du mystique et souvent quand un bébé né dans certaines cultures et qu'il a 6 doigts donc il est polydactyli et bien il est soit considéré comme un être un petit peu souvent lié avec le mal clairement ou sinon il va avoir des pouvoirs de devin ou de sorcier bon est-ce que ça veut dire que Void était un sorcier avant c'est possible c'est possible par contre je veux revenir par rapport à l'oeuvre vous savez destination Void je vais un peu plus rentrer dans les détails vous savez ce que ça veut dire Void moi je le savais pas j'ai pas fait d'informatique j'ai pas fait d'études d'informatique Void en fait dans le langage artificiel dans dans la programmation informatique pardon Void est un mot clé que l'on retrouve dans le langage C qui veut dire vide qui veut dire nul en fait même dans plusieurs langages de programmation le zéro vraiment revoit en fait le plus souvent même donc au néant voilà voire même à l'infini en vrai le zéro ça a beaucoup de symbolique mais il y a souvent des choses qui reviennent le néant le vide et l'infini et là je vais vraiment rentrer dans le spoil je vais rentrer dans le détail de l'oeuvre destination Void le livre destination Void démarre en apparence comme le récit d'une mission de colonisation humaine ok la particularité de cette mission est qu'elle n'emporte que des clones à bord du vaisseau spatial 3000 clones à peu près qui sont en hibernation et seul un équipage réduit de 6 personnes tiens c'est amusant ce chiffre revient en supervise le fonctionnement comme on l'apprend dès le premier chapitre il s'agit là il s'agit là de la 7ème mission les 6 premières ayant échoué des dysfonctionnements de l'ordinateur de bord sont à chaque fois à l'origine de ces échecs cet ordinateur qui doit assurer le fonctionnement du vaisseau est constitué d'un coeur mental organique et là en fait dans l'oeuvre destination Void il y a un twist dans l'histoire qui est révélé très rapidement c'est que la mission première qui est de coloniser un système ce n'est pas la vraie mission en fait il y a une mission sous-jacente parce que de toute façon on se rend compte très vite qu'il n'y a pas de planète habitable et que vraiment le but est de placer plutôt dans un état de tension maximale un équipage de clones sélectionnés pour leurs capacités intellectuelles et psychologiques et spécialement formés pour une toute autre mission celle-ci consiste à construire une conscience artificielle alors dans le tome 41 c'est là où il y a mon spoil c'est pour ça qu'il y a un visuel que je vous ai mis à côté qui est sorti du tome 41 on voit notamment Void entouré d'autres d'autres archanges on ne retrouve pas Ubik on ne retrouve pas Femto on ne retrouve pas Conrad on ne retrouve pas Stline on retrouve d'autres archanges et comme je vous l'ai dit en fait on verra dans l'oeuvre d'où mon spoil c'est qu'il y a eu plusieurs occultations et comme dans l'oeuvre Destination Void il est dit qu'il y a eu plusieurs missions et que de nombreuses ont échoué maintenant je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça je vais m'arrêter là dans ma théorie je vous donne rendez-vous à la dernière analyse pour qu'on rentre un petit peu plus dans les détails on revient on revient c'est terminé c'est clairement terminé les théories et le spoil je vous avais dit que tome 1 le baron serpent semble fortement ressembler à Alien je vous avais dit que le baron serpent à un moment donné quand il attaque Guts il a sa bouche qui s'ouvre et il y a une autre bouche en fait qui sort du baron serpent bon en fait c'est véridique Kentaro Miura doit vachement aimer Alien et notamment il doit aimer un artiste qui n'est autre que Hans-Ruide Giger alors je suis désolée si je le prononce mal on va l'appeler Giger bon en tout cas c'est un artiste qui est à l'origine même du visuel de Alien en fait on a notamment donc Conrad que vous voyez juste à côté donc l'un des God End sincèrement c'est vrai que on trouve si possible qu'il soit tiré de ce fameux tableau qui est tiré d'une série qui s'appelle Enfants nucléaires de Giger Giger je sais pas le dire l'art de cet artiste c'est du transhumanisme obscène et malsain je ne peux pas vous montrer les visuels sur Twitch je vous laisse aller voir sur internet vous avez qu'à mettre G-I-G-E-R voilà et Alien et puis vous regardez toutes ses oeuvres et vous verrez vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire en vrai son oeuvre comment vous dire c'est très oppressant quand on regarde les oeuvres de cet artiste comment dire on a une expérience un petit peu inconfortable clairement on a souvent des tuyaux en forme de phallus et des corps de femmes dans tous les sens c'est un peu particulier et comment dire que pendant l'occultation quand on regarde c'est pour ça que je ne peux pas trop vous montrer des visuels de l'occultation parce que c'est je pense que je pourrais me faire ban de Twitch mais ça ressemble beaucoup à son art vu qu'on est en train de parler de Conrad moi je vous dis j'ai une autre théorie par rapport à lui en fait on a le visuel de Conrad qui est ici alors ça c'est une statuette c'est une statuette est-ce que c'est officiel ou pas mais il semblerait que Conrad ressemble à un cloporte moi j'aime bien aller voir les symboliques par rapport aux animaux que veut dire le cloporte alors le cloporte c'est quelqu'un qui mange du bois enfin c'est quelqu'un c'est un animal qui grignote le bois qui a l'air d'avoir une idée de recyclage de également comment dire ça il a l'air de renouveau aussi le cloporte il est souvent lié avec l'idée de renouveau et dans l'idée également de renouveau vous savez je fais naturellement ce cercle pareil le recyclage on a cette idée qui tourne le cloporte il est connu pour cette idée de se mettre un petit peu en rond et c'est vrai que cette idée de rondeur va vraiment revenir dans le personnage de Conrad en fait si on insiste un petit peu sur l'aspect religieux de Conrad il me semble que dans l'oeuvre de Toile Immortelle oui c'est ça il y a une idée un petit peu religieuse qui ressort je dis pas que c'est ça mais en fait quand on voit le personnage de Conrad il a souvent les mains jointes et bah tiens à l'inverse de Void les mains de Conrad sont de nombre de 4 il n'a que 4 doigts alors est-ce qu'on ne verrait pas dans Conrad un côté un lien avec le bouddhisme en fait c'est pour ça aussi que j'incite sur le chiffre 4 c'est parce que le chiffre 4 dans le bouddhisme c'est un chiffre extrêmement important les 4 nobles vérités sont dans le bouddhisme un enseignement fondamentable issu du premier serment qu'a donné Bouddha après son réveil en fait les 4 vérités si vous voulez les 4 vérités du bouddhisme si j'ai bien compris c'est pour lutter contre la souffrance en fait les 4 vérités ce sont les suivantes c'est que première vérité la vie et souffrance on va deuxième vérité la cause de la souffrance c'est l'envie troisième vérité c'est que la fin de la souffrance vient avec la fin de l'envie et quatrième vérité c'est qu'il existe un chemin qui permet de s'éloigner de l'envie et de la souffrance bon peut-être que c'est une théorie que Conrad a un lien avec une religion et on sait qu'il y a plusieurs mélanges de religions dans l'oeuvre de Berserk on en parlera justement plus tard vous allez voir donc ça peut c'est possible et c'est vrai que quand on voit le visuel alors il y a plusieurs Bouddhas attention mais le Bouddha rieur le Bouddha qui rit a cette forme très ronde et c'est surtout qu'on a un visage avec la bouche ouverte parce que c'est quelqu'un qui rigole et c'est surtout qu'on a les yeux plissés des yeux qui rigolent et quand on regarde le personnage de Conrad il a la bouche ouverte il a les yeux plissés bref coïncidence certainement vu qu'on est en train de parler un peu d'oeuvres historiques on essaye de trouver des références etc des coïncidences des théories tout ça tout ça par contre il y a une chose qui est véridique on pourra pas voilà on peut pas on peut pas douter de ça c'est que Kentaro Miura il aime bien Escher je vous l'avais déjà cité dans la première analyse mais pendant l'occultation on retrouve encore un tableau d'Echer ce tableau c'est le tableau autre monde voilà donc on a encore cette ambiance un petit peu cauchemardesque donc et aussi cette idée qu'il y a plusieurs dimensions et pourquoi pas alors pareil dimensions on voit notamment que les différents God End sont dans des fenêtres différentes et ce qu'ils viennent tous de dimensions différentes à voir on va continuer c'est vrai notamment vous savez dans le rêve le rêve de Griffith qui est d'atteindre un château on le voit très régulièrement pendant l'occultation et bien ce château il semblerait alors ça je le tiens de 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 au espagnol l'alcazar de sergovie voilà en espagne tout simplement voilà je vous laisse avec cette information là bon l'occultation revenons-y parce que bon on a on a un Griffith qui a dit oui Griffith il a dit je sacrifie tout le monde et ben ça va être le moment pour nous de parler des morts et en fait en fait tout s'accélère à ce moment là vraiment en gros les godends et Griffith vont bah s'allier Griffith va alors se transformer en femto et là on va voir la mort de différents personnages que la plupart des lecteurs ont adoré c'est à dire judo carcus pipin et bien d'autres on va notamment de parler de carcus carcus qui est juste à côté en fait va être utilisé par l'auteur pour rattraper une erreur qu'il avait commise en fait il a une scène Kentaro Miura qui l'a regretté c'est dans le tome 1 si vous lisez le tome 1 et que vous regardez les premières pages du tome 1 en fait on a Guts qui fait l'amour à un monstre à une femme qui se transforme en monstre en fait ça rentre pas trop dans la personnalité de Guts à ce moment là cette scène ça rentre pas vraiment en concordance avec cette idée parce qu'à ce moment là de l'histoire normalement il est déjà amoureux de Casca et il a déjà vécu plein de choses donc c'est vrai que ça il semblerait que Kentaro Miura ait voulu un petit peu oublier cette scène et il aurait fait je le tiens également de Quentin de Dalle 236 j'ai trouvé ça intéressant c'est vraiment très cool c'est qu'en fait pendant l'occultation Carcus va revivre la même scène que Guts dans le tome 1 en fait il va retrouver le même monstre et il va commencer à être charmé par ce monstre et à s'approcher d'elle et elle va le tuer donc petit rattrapage de Kentaro Miura peut-être c'est possible en parlant de monstres qu'on retrouve qu'on connait en fait et qu'on retrouve dans l'occultation et ben vous savez qui a tué Pipin ? et ben c'est le comte en fait on retrouve un visuel du comte du comte Limas qui a coupé en deux Pipin voilà notamment on va retrouver d'autres monstres par-ci par-là qu'on verra également dans quand on continuera un petit peu l'analyse et je vais notamment vous parler de Rickert on l'a mis un petit peu de côté mais vous savez quand je vous ai fait le résumé il y a un petit moment je vous ai fait le résumé de l'oeuvre je vous ai dit que la troupe du faucon s'est séparée en deux il y a la troupe du faucon qui a voulu sauver Griffith dans la tour quand il était torturé et il y a une troupe de faucon qui est restée un petit peu en arrière parce qu'elle était blessée et ben cette troupe de faucon qui est blessée capoute il n'existe plus ils ont été tués par plein plein de monstres et le seul survivant c'est Rickert ce petit garçon que vous voyez là juste à côté et il a été sauvé par le cavalier squelette et en fait pendant cette scène on va voir plein de monstres qu'on a vu ou qu'on rencontrera on a vu donc le comte Serpent le comte Limace et on a vu le baron Serpent également et vous verrez je crois que c'est dans la bah ça doit être dans la troisième analyse on voit également l'elfe la fée pardon entre guillemets justement en parlant un petit peu d'apparition progressive des monstres comment ne pas parler de Zod Zod c'est certainement même si on ne va pas se baser vraiment sur la chronologie de l'histoire de Berserk le premier monstre que les gens rencontrent sont Zod et je parle vraiment de l'histoire vraiment chronologique de l'histoire d'accord je ne parle pas de oui les premiers monstres qu'on rencontre c'est le baron Serpent et il compte mais sinon c'est Zod Zod c'est un épéiste légendaire et un puissant apôtre qui aurait tué des milliers d'adversaires sur le champ de bataille après des intervalles d'inactivité et de morts présumées Zod refait surface sur le champ de bataille pour continuer son massacre l'ayant fait sans atténuation pendant environ 300 ans et en fait il va gagner un titre le titre suivant le titre de Nosferatu voilà et également le titre de dieu de champ de bataille ainsi que celui d'immortel bon Zod il possède une soif intense de bataille et il n'a l'air jamais satisfait les seules personnes qui arrivent à le résister c'est notamment le cavalier squelette mais il est aussi pas mal charmé je trouve par notre guts en fait à tel point moi je vois plutôt Isoca vous savez dans Hunter X Hunter on a un Isoca qui voit énormément de potentiel dans le personnage de Gun et donc il refuse de se battre avec Gun parce qu'il adore se battre et il veut de la puissance et il voit qu'il y a un énorme potentiel et donc pour l'instant il ne le tue pas pour le voir évoluer et en gros moi je vois la même chose avec Zod c'est à dire que Zod va être étonné il va même dire à Guts que ça fait bien cinq dessinées que je n'ai pas croisé le fer ainsi tu es le premier homme à m'infliger une telle blessure certes il aurait pu tuer Guts à ce moment là il ne le fera pas grâce à la bérite mais il aidera Guts à survivre à des moments alors que c'est ce qu'on appelle un apôtre donc un méchant mais il va quand même aider c'est pour ça que Zod est un personnage intéressant et assez unique en son genre parce que dans le champ de bataille de Dordré donc c'est un quand la troupe de Faucon a essayé de prendre le siège de Dordré en fait on a Guts qui va se confronter contre un adversaire hyper puissant et il va voir son arme cassée pendant le champ de bataille et en fait au loin on va voir quelqu'un qui va envoyer une arme mais de très loin et Guts va la récupérer et va pouvoir terminer le combat on comprend et on sait immédiatement que cette personne qui a envoyé cette arme n'est autre que Zod à plusieurs reprises aussi Zod va aider la troupe de Faucon et Guts notamment je vous ai parlé de Weald vous vous souvenez le monstre mollusse là qui viole tout le monde c'est terrible et bien Weald a failli tuer Griffith de rage et Zod est intervenu au bon moment pour empocher ce drame certainement aussi parce que Zod voulait voir la causalité se réaliser c'est aussi totalement possible Zod il aime bien Guts on le sent en tout cas il a envie de se battre contre lui mais il a aussi un certain respect on a l'impression qu'en tout cas Zod respecte les personnes qui arrivent à lui tenir tête quand il combat et notamment le cavalier squelette en fait partie en effet ce qui rend mystérieux le personnage de Zod c'est que certes il a un comportement un petit peu bizarre par rapport aux autres apôtres mais c'est surtout qu'il n'arrête pas de faire des prophéties en fait quand on rencontre Zod pour la première fois dans le tome 5 il va dire la chose suivante laisse moi te donner un conseil si ce qui te lie à cet homme est un véritable ami fais bien attention car le jour où son ambition s'effondra ta mort t'attendra une mort dont tu ne pourras te soustraire Zod a dit ça à Guts et en fait c'est pour ça que dans la première analyse j'ai pas arrêté d'insister en vous disant que Kentaro Miura a vraiment pas tout prévu mais en tout cas a prévu beaucoup beaucoup de choses et que c'est un architecte de génie c'est à dire que dans le tome 5 il a mis une petite prophétie quelque chose qui s'est déclenché donc au tome 13 et en fait on va voir tout au long de l'oeuvre qu'il y a de nombreux textes cryptiques qui vont enchaîner ils sont souvent prononcés soit par Zod soit par le cavalier squelette ou chevalier squelette vous utilisez ce que vous voulez en fait dans le tome notf on a une autre prophétie qui rejoint un petit peu la première que je vous ai dit tout à l'heure de Zod le chevalier squelette quand il rencontre Guth il va lui dire la chose suivante or donc l'engrenage s'est mis en branle toi qui refuses de te soumettre emporte avec toi mes paroles qu'à ce jour dans l'an le temps sera à l'occultation toi et tes compagnons et ceux de la chair déjà désincarnée encore indissernable à l'heure où eux et leur roi appelleront ton corps divisé dans cet autre monde quand les trombes de la folie que nul corps d'homme ne saurait supporter feront souffler au-dessus de toi un vent de mort rébellion insoumission c'est la première arme de celui qui fait face à la mort ne l'oublie jamais que ce soit que ce soit Zod ou le cavalier squelette ils sont bien au courant de l'occultation ils ont l'air d'en avoir vécu plusieurs oui alors on va peut-être parler un petit peu des inspirations de Zod alors Zod de qui il est inspiré vu que c'est un petit peu notre cheval de bataille sur cette chaîne de qui Zod est inspiré en fait on peut clairement penser à Asmodeus ou encore Asmodée le démon de la Bible chassé par l'archange Raphaël voilà pourquoi ? parce que visuellement il lui ressemble beaucoup c'est un démon de la colère il est souvent représenté avec deux cornes au niveau du front souvent il est soit homme soit c'est un bête avec des poils et il a également deux ailes bon deux ailes oui des ailes clairement sinon on a un autre élément qui nous est donné on dit que c'est Nosferatu alors il ne faut pas se tromper avec le terme de Nosferatu si on réfléchit vite on se dit ah peut-être en rapport avec les vampires il a un lien avec un vampire etc ça serait une erreur de penser ça parce que Nosferatu ne veut pas dire vampire Nosferatu en fait littéralement ça veut dire l'insupportable l'innommable en fait et c'est souvent Nosferatu associé au démon au diable tout simplement mais si vous voulez vraiment rester sur l'idée de vampire la seule chose qu'on peut peut-être associer à Zod c'est que il est immortel voilà 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 je vous y dis Zod le cavalier squelette ils ont l'air de bien connaître quand même l'occultation ils ont l'air de savoir beaucoup de choses pour se permettre de prophétiser en fait c'est tout simplement parce qu'il y a un élément qu'on peut lire notamment dans l'occultation on lit que l'occultation en tout cas l'éclipse la cérémonie de l'éclipse a lieu tous les 216 ans voilà tous les 216 ans il y a une éclipse 216 ans c'est un chiffre je me dis alors pourquoi 216 alors moi je ne l'aurais pas trouvé heureusement que quant à de L236 m'a un petit peu mâché le travail en fait 6 x 6 x 6 ça fait 216 voilà bon c'est le chiffre du diable vous vous doutez en parlant de personnes qui prophétisent un peu et bien je vous l'avais dit dans l'analyse 1 on a un Puck qu'on peut trouver peut-être inutile mais qui en fait qui a un grand intérêt quelquefois Puck il a des fulgurances et en fait dans du tome 9 au tome 13 on retrouve Puck dans une petite roulette en train de parler à une vieille femme qui lit dans une boule de cristal il a même croisé le chemin la route de Rickert il semblerait même qu'il ait croisé la route de Judo peut-être on ne sait pas c'est une théorie Judo à un moment donné passera de la un petit sac avec de la poudre de fée c'est pour ça qu'on peut le penser en tout cas Puck est là et il va notamment lui-même assister à l'église mais de l'extérieur et en fait on a un petit Puck qui va dire la chose suivante il va dire qu'il est certain que Dieu ou démon vont utiliser le trou un petit trou pour jeter un coup d'oeil au travers en fait vous allez retenir cette idée là parce qu'elle est selon moi lourde de sens justement quand alors je vais passer très vite cette image parce que j'avoue que je ne suis pas sûre qu'elle soit acceptée sur Twitch mais vous avez vu c'était un visuel très rapide d'Indien bon voilà il y a quelqu'un qui a coupé la tête mais en fait c'est dû à une légende c'est dû à une légende indienne parce qu'en fait on a la vieille dame qui va parler d'une légende indienne qui notamment explique que il y a un serpent ou un homme qui s'est fait couper en deux et qui en fait veut dévorer le soleil et la lune et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une éclipse et ben Kentaro Miura fait référence à cette légende indienne c'est pour ça que je vous dis que dans l'oeuvre de Berserk il y a un mélange de plusieurs religions clairement c'est très 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 hétéroclite vu qu'on parle de comment dire de pas mal de religions mais également de pas mal de cultures on sait que Kentaro Miura vraiment élargit ses références notamment les Bakiraka c'est donc on va on apprendra plus tard que ça vient d'un empire qui existe dans l'oeuvre l'empire Kushan c'est des personnes qui viennent du pays de l'Est et il faut vous dire que les différents personnages même au sein de la troupe du Faucon ont l'air de venir de plein d'horizons on a Pipin qui a l'air d'avoir un visuel beaucoup plus asiatique on a Judo et Rickert beaucoup plus européen Kaska qui a la peau brune on a notamment Gutt qui va s'affronter donc Silat qui est certainement inspiré de l'Indonésie ou de la Malaisie pourquoi ? parce que le prénom de Silat c'est en fait une technique martiale qui est inspirée en fait c'est un art martiel oui des arts martiaux qui viennent de l'Indonésie voilà c'est un style de combat qui est similaire alors excusez-moi du Kala Ripayatu en fait c'est une forme d'art martiaux qui existe dans le sud de l'Inde voilà c'est juste ce que vous avez à retenir et notamment des guerriers racheputes qui utilisent du coup ces techniques Kentaro Miura aime bien diversifier en fait les différentes références il y a des références françaises espagnoles indiennes différentes religions bref vraiment son oeuvre c'est un monument sinon autre chose pour continuer un petit peu dans l'idée du cavalier squelette parce qu'on a parlé de Zod on a parlé de plein de monde ne passons pas à côté du cavalier squelette alors forcément au début on n'a pas beaucoup d'informations sur lui je pourrais aller plus dans les détails dans les prochaines analyses mais déjà l'une des choses à voir c'est que visuellement on a quoi quelqu'un qui a un visage de crâne qui semble avoir une couronne en pointe sur son crâne et puis c'est surtout que et bien il a l'air d'avoir des pouvoirs sur une arturale il a l'air de vouloir se venger des good hands des apôtres en tout cas des archanges bref d'où vient-il ? et bien il y a plusieurs théories des théories comme celle du roi Gezrik en fait il n'y a de nombreuses personnes de fans de berserk qui avancent la chose suivante c'est que le cavalier squelette n'est autre que le roi Gezrik on en parle notamment au moment où la troupe de faucons va essayer de sauver Griffith et bien la princesse Charlotte et un peu judo vont raconter une légende ou plus qu'une légende quelque chose qui se serait réellement passé parce qu'en fait ils vont se parcourir une tour qui s'enfonce tout au fond dans le sol et cette tour serait de l'époque du roi Gezrik et en fait le roi Gezrik il a construit un énorme empire en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il est considéré comme un conquérant légendaire d'autrefois il a une force pure il a mis de l'ordre dans des terres déchirées par les guerres du monde antique il a créé le premier empire continental de l'histoire humaine il y a environ un millénaire donc de là dans les terres qui allait donc constituer ce qu'on appelle le royaume de Midland donc plein de petites cités-états et de tribus qui étaient toutes en conflit en fait elles ont été réunies en un même empire un empire du milieu bon il a donc instauré un ordre et en fait son royaume a commencé à comment dire il semblerait à s'adonner à des plaisirs à beaucoup de richesses et en fait il y a des anges qui n'ont peut-être pas supporté qui sont apparus et il y a eu une grosse dévastation de l'empire de Gezrik et à un moment donné je crois que c'est Judo qui dit quelque chose d'intéressant il dit qu'il trouve que Griffith a un peu le même objectif que Gezrik et qu'il se ressemble pas mal dans leur objectif en fait en effet le comte du fait du roi des crânes déclare que 4 ou 5 anges sont descendus de la ville impériale à la demande d'un dieu mécontent une calamité naturelle détruisant la ville en une seule nuit et la capitale de Gezrik a finalement été détruite et tombée profondément dans le sol par la suite et donc on a comme seule trace cette fameuse tour de la renaissance sauf que ce qui est intéressant dans le discours quand on va entendre Charlotte parler de tout ça progressivement en fait Kentaro Miura et son équipe ont dessiné une torche qui descend tout au fond de la tour et on va voir que la torche illumine plein de crânes tout au fond tout au fond et des crânes qui possèdent la marque la fameuse marque qui va marquer l'entièreté de la troupe du faucon pour le sacrifice sauf qu'à ce moment là ils n'étaient pas au courant de ça bon est-ce que je vous étonne en vous disant que Gezrik c'est un personnage qui a réellement existé voilà alors en Allemagne il semblerait que quelqu'un s'appelle Gezrik et que en fait il est pareil du même principe il y avait plein de petits cités-états il a réussi à réunir en fait toute une tribu en fait plutôt tribu plutôt campire mais il a fait toute une tribu germanique assez puissante et qu'en fait à sa mort tout est tombé et tout a été détruit tout s'est effondré en fait un peu comme ce qu'on entend dans Berserk bref on arrive un peu à la fin de cette analyse ouais ça va être le moment un petit peu de nous quitter mais il faut quand même qu'on parle de quelque chose avant tout de la fin 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 du résumé que je vous ai fait tout à l'heure c'est à dire quand Guts et Casca se sont fait sauver par le chevalier squelette le chevalier squelette va sauver Guts Casca et va les amener devant Rickert qui vont ensuite tous se diriger à un endroit particulier c'est à dire chez un forgeron un vieux forgeron du nom de Godot avec une petite fille là à ce moment là on retrouve un Guts du coup totalement meurtri un Guts qui a perdu un bras qui a perdu un oeil plein de cicatrices totalement dévastées et surtout une Casca qui pour le coup est totalement démunie psychologiquement comme je vous l'ai dit au début on a l'impression que c'est redevenu une enfant de 5 ans qui se trouve dans le corps d'un adulte elle a totalement régressé et en fait elle a même très très peur de Guts dès qu'elle voit Guts elle va avoir un rejet violent peut-être parce que le fait de voir Guts ça lui rappelle constamment le traumatisme qu'elle a eu pendant l'occultation Guts à ce moment là il ne va pas supporter il va s'enfuir de rage là où il a été soigné il va se retrouver deux nuits et il va comprendre que sa vie va totalement changer parce que deux nuits les monstres sont attirés par la marque qui se trouve au niveau de son cou forcément le chevalier squelette est là est présent encore une fois d'une manière très énigmatique va révéler à Guts la chose suivante c'est à dire que c'est la réalité dans laquelle tu devras désormais vivre un univers que les yeux humains ne peuvent voir tu devras te tenir sur le seul où les deux mondes ne peuvent se frôler c'est un nouveau mystère que Kentaro Miura nous offre sur un plateau d'argent parce qu'il nous parle de seuil de deux mondes alors oui je vous ai dit on a plusieurs indices comme quoi il y aurait plusieurs univers mais pour l'instant nous lecteurs on est encore perdu par rapport à cette information par contre il y a autre chose qui va se révéler un mystère qui a poursuit l'oeuvre depuis le tome 1 c'est le fœtus le fœtus qu'on n'arrête pas de voir hanter Guts depuis le début de l'oeuvre je vous l'ai dit à un moment donné Casca en fait elle était enceinte de Guts et quand elle est rentrée dans l'occultation et bien le bébé qu'elle avait dans le ventre a été marqué par Griffith et en fait on va assister à ce moment là à la naissance entre guillemets du fœtus Casca en fait perd plus son bébé qu'autre chose mais c'est un fœtus qui est vivant mais d'une manière un peu démoniaque c'est un monstre il va même grandir à vue d'œil parce qu'il va se commencer à téter sucer plus ou moins la poitrine de Casca et Casca qui va pas se poser de questions elle va avoir un instinct maternel naturel elle va prendre soin de immédiatement de cet enfant c'est le chevalier squelette qui va conseiller à Guts de débarrasser de l'enfant Guts va vouloir l'éliminer mais Casca le protège et le petit jour pointe son bout de son nez et l'enfant disparaît et là le chevalier squelette va dire la chose suivante il dira que l'enfant réapparaîtra devant eux tôt ou tard et que les enfants honorent toujours leurs parents bien sûr les enfants démons les honorent comme ils le peuvent et ça on le verra on le verra bien dans l'analyse qui arrivera bah samedi prochain Guts donc il est fou de vengeance fou de rage il veut se manger des godehands de Griffith notamment et donc c'est à ce moment là qu'il va s'équiper de l'armure noire de son arbalète au niveau de son bras et surtout de sa dragon slayer la dragon slayer la pourfondeuse de dragon on va pouvoir maintenant apprendre un petit peu plus de sa légende en fait pour tout vous dire un forgeron du nom de Godot décida donc de forger la dragon slayer parce qu'un roi a demandé à ce forgeron de construire une épée capable de tuer un dragon et Godot donc va construire une épée lourde et imposante sauf que aucun soldat n'arrive à manier cette fameuse épée le roi donc va prendre cette création comme une insulte et va bannir le forgeron et son épée Godot du coup va mettre la main sur cette épée ça va être le seul à pouvoir la transporter donc c'est pour ça que Godot peut la porter et c'est pour ça que souvent cette épée quand on la voit en possession de Godot on dit qu'elle est beaucoup trop grosse beaucoup trop lourde et beaucoup trop grossière pour une épée mais en réalité ce qui est encore plus intéressant avec cette arme c'est qu'on va voir qu'elle s'imprègne un petit peu du son des démons que Godot n'arrête pas de tuer et elle a presque une aura démoniaque à force de tuer ses apôtres et justement en parlant d'apôtres qu'on tue ça va être la fin de cette analyse parce que ça sera dans la prochaine analyse qu'on va voir Godot partir à la recherche des différents apôtres pour atteindre les God End je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vulgarisation j'espère que vous avez appris quelques petites choses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !